bonjour à tous pour cette table ronde de l'ABF de trois heures sur la thématique du COVID. Sortir d'un an de COVID, quel bilan en faire, quelles leçons en tirer. On va revenir donc aujourd'hui avec cinq intervenants que je vais présenter sur cette grande thématique. C'est une table ronde de trois heures donc on va vous demander un peu de courage de vous accrocher solidement à votre fauteuil et promis. Au cours de ces trois blocs de une heure, nous aurons entre chacun de ces blocs trois minutes de pause. J'ai donc avec moi cinq personnes. Anne-Marie Bocq qui est directrice de la bibliothèque de la BDP d'Alsace depuis 1er janvier 2021 après avoir dirigé la BDP du Marins depuis 2007 et qui est co-présidente de la BBC. J'ai aussi avec moi Cyril Jaouan qui est responsable de la médiation numérique à la médiathèque Marguerette Duras à Paris dans le 20e arrondissement et qui est membre de la commission Labambide de l'ABF. Nous avons aussi Malik Diallo qui est directeur des bibliothèques municipales de Rennes et de la bibliothèque des champs libres et président de l'ADBGV. Et enfin Raphaël Batts qui est co-présidente de l'URFIS. Enfin nous concernant, je suis donc Quentin Leguevel et je travaille à la bibliothèque Louise Michel à Paris dans le 20e arrondissement où je réalise notamment le podcast Passion Pilots. Enfin nous avons aussi Eléonora Leboec qui est responsable de la commission l'URESIL et qui va revenir un peu en détail sur le questionnaire qui vous a été envoyé et la manière dont nous allons l'utiliser pendant cette table ronde. Eléonora. Bonjour à toutes et tous. Donc Eléonora Leboec, je suis effectivement responsable de la commission Livre Exil et je travaille dans le Val de Marne à Maison-Alfort. Je représente ici et je fais une restitution ici d'un travail collectif. L'idée c'est de présenter tout au long de cette table ronde les premiers résultats d'un travail donc de le couillement de l'appel à témoignages qui vous a été proposé au mois de mai donc sur les bibliothèques en temps de crise et qui a été lancé par l'ABF il y a quelques semaines. L'objectif ici c'est d'alimenter et d'être complémentaires un petit peu avec autant faire ce que se peut avec les interventions des collègues et voilà de pouvoir alimenter un petit peu les quelques aspects qui a pu vouloir dire travailler en bibliothèque cette dernière année écoulée. Merci beaucoup à toi. On va donc structurer ces trois heures en trois grands blocs différents. On va d'abord s'attacher aux problématiques des équipes. On va aussi bien parler de fatigue que de compétences actives, que de compétences acquises pendant le Covid, que de questions autour de la motivation. Bref, on va essayer de réjeuner le plus largement possible sur cette question donc des collègues et des équipes face au Covid. On parlera ensuite des tutelles de manière générale, de leur rôle pendant le Covid, de l'évolution de nos relations avec elles, du capital politique éventuellement gagné par la bibliothèque face à cette crise. On s'attachera enfin dans un bloc très large au sens des bibliothèques. Une question qu'on s'est posée plein de fois mais qu'on s'est pris de plein fouet avec le Covid. Au milieu donc de chacun de ces trois blocs, je le redis, on en prendra trois minutes de pause et nous aurons aussi l'opportunité d'enregistrer vos questions, celles que vous posez via le chat ou celles que vous ferez remonter par Twitter. Et je remercie au passage Aurélie qui s'assurera de faire remonter ces questions et de les dépouiller. Je vous propose donc qu'on commence avec Cyril à Jaouan. Cyril Jaouan donc tu as animé le CoreLab, une expérience donc à Paris et plus qu'une expérience j'ai envie de dire une usinette concernant et je te laisserai élaborer. Cyril est-ce que tu veux bien revenir donc sur ce qu'était l'expérience du CoreLab ? Ben oui tout à fait. Il s'est passé des choses positives pendant ce confinement malgré le marasme général et on est content de participer effectivement à donner un peu d'espoir qui a montré que les bibliothèques pouvaient avoir un rôle positif pendant ce confinement au-delà de porter les cartons en fait ou gérer la quarantaine. Donc effectivement pendant le vrai confinement donc entre mars et mai on a créé un FabLab éphémère à la avec Marguerite Duras dans le 20ème dans le but de soutenir les soignants en créant des EPI en tout cas voilà en créant des EPI pour le dire vite mais je vais vous présenter ça en vidéo parce que comme toutes les bibliothèques on a fait la médiation numérique un petit peu à l'arrache et donc je sais pas si la régie peut lancer la vidéo dès maintenant. Il y a en fait une trentaine de volontaires qui viennent ici fabriquer des visières de protection 3D, des masses en tissu et des tenues pour les soignants principalement. Bonjour je suis Cyril Jelamou, le bibliothécaire, retourné numérique à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20ème. Nous avons installé ici le corollable de l'éphémère à la médiathèque. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Oui j'ai bien. Ok super, nickel. Nous voici donc au deuxième étage de la médiathèque dans la salle de travail. C'est ici que nous avons mutualisé les moyens humains et matériels du réseau des bibliothèques. Nous avons déjà livré l'hôpital de Montreuil, l'hôpital de Gonesse, Saint-Anne, Rothschild. Évidemment nous ne faisons pas ça tout seul, nous nous appuyons sur la dynamique des Fab Labs d'Ile-de-France impulsée par l'association Fab City. Nous collaborons beaucoup en fait avec le Saint-Plon Lab, nos voisins du 20ème avec qui nous échangeons documentation et matériel. La surprise en fait pour beaucoup est de découvrir le rôle de ces Fab Labs, des makers qui ont été capables de fabriquer très rapidement des centaines de milliers de visières à imprimer en 3D par exemple. En très peu de temps. La deuxième surprise est de voir que ces machines numériques sont présentes dans les bibliothèques parisiennes. Imprimantes 3D, découpes vinyles et même machines à coudre sont déjà là. Nous n'avons eu qu'à les rassembler pour participer à ce moment de solidarité envers les soignants. Habituellement nos machines, nos imprimantes 3D servent à faire des ateliers de médiation numérique. Ce sont des outils qui nous permettent d'appréhender le numérique de façon ludique et créative. La bibliothèque est aussi le lieu des savoir-faire. Nous montrons au plus grand nombre que les imprimantes 3D, ça ne sert pas qu'à imprimer des Pokémon, ça protège aussi nos soignants. La crise a mis en avant ce que les bibliothèques font. Les bibliothèques ont toujours su s'adapter aux besoins des communautés et aujourd'hui la crise rend sa visible. Magnifique, vous avez relevé ce magnifique travelling sur rôle pratique et téléphone portable. Est-ce qu'on peut lancer le diaporama ? Ok, cool. Voilà, donc les deux diapos suivantes, je pense. Voilà, ça on vient de le voir. Voilà, donc un exemple de ce qu'on a pu créer dans ce cours-là. Donc des visières principalement pour les soignants, c'était plus urgent. Des visières, en tout cas des masques adaptés. On a essayé de mettre en place quelques prototypes pour équiper les collègues et les collègues sourds. Voilà, on a essayé de mettre des portes masques, de créer des portes masques, des pouces boutons et surtout des pyjamas, des tenues hospitalières. Donc comment on en est arrivé là, c'est un petit peu fou. Je vais vous raconter ça. On peut passer la diapo suivante. Donc voilà, on a aussi, on parle de médiation numérique, on a aussi fait des gifs un petit peu pourris. Donc ça, c'est des visières qu'on imprimait par stock. Donc on peut passer à la... Voilà, comment tout ça a été possible. C'est vrai que... Donc juste un instant, je voudrais mettre en avant le travail de Quentin Chevrier, photographe. C'est la seule photo sous copyright de ce... Tout le reste est sous... Sous... Sous CC. Donc voilà, comment tout ça a été possible. En fait, c'est parti de l'injonction un petit peu sur Twitter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et ensuite, pourquoi toutes les bibliothèques ne font pas ça ? Pourquoi toutes les bibliothèques ne font le fameux Yaka Faucon ? Diapo suivante... En fait, parce qu'à Paris, notre projet de médiation numérique très orienté Maker était déjà très avancé, en fait. Pourquoi c'était possible ? Parce qu'on était prêts, en fait, pour le dire rapidement. Le festival NUMOC nous a permis d'avancer sur la médiation numérique, sur la création numérique. On a créé le BibioFab, un fab lab mobile avec imprimante 3D et des confines. On a créé le club CREA, des rendez-vous CREA avec la bibliothèque Duras. Donc, en fait, depuis 6 ans, autour des cultures numériques, on avait déjà travaillé ces questions-là. Donc, en fait, voilà, on était prêts. Si je résume, on avait des compétences. Voilà, un petit peu, modestement, on n'est que bibliothécaire. Du matériel, un petit peu, qu'on a réussi à rassembler. Et surtout, des habitudes de travail en commun, des collaborations entre bibliothécaires, du do-it-yourself, du do-it-yourself avec les autres, surtout. Et surtout, on a réussi à créer un espace de liberté pour expérimenter. Et ça, c'est super important. On peut passer à la diapo d'après. Merci. Voilà, donc, du coup, on a réussi à rassembler des bibliothécaires, du matériel. Je rends hommage ici à Pascal Ferry, qui a vraiment coordonné ce travail-là de mobilisation au sein du réseau parisien. Et donc, voilà, qui a permis de rassembler beaucoup de matériel. En fait, pour la petite histoire, dès le 18 mars, j'ai commencé à faire les premiers tests à l'imprimante 3D à la maison. Le 30 mars, j'ai eu l'autorisation de récupérer l'imprimante 3D de la médiathèque pour créer à la maison beaucoup plus de visières. Donc, voilà, 20 par jour. Le 6 avril, je rejoins le Saint-Pont-Lab à côté de la médiathèque du RAS, établissement avec lequel on collaborait déjà pour produire à la découpe laser 200 visières par jour. Et le Saint-Pont-Lab est à ce moment-là sollicité par le GHU, le content hospitalier universitaire, pour fabriquer des pyjamas, des tenues hospitalières. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de créer ce cours-là, la médiathèque du RAS. On rassemble les imprimantes du réseau, on rassemble les machines à couler du réseau, parce que oui, il y a des machines à couler dans le réseau parisien. On rassemble les bonnes volontés et on est 38 bibliothécaires à se relayer pour fabriquer tout ça. Donc, voilà, effectivement, ce n'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau. On a fait des visières pour les soignants, on a fait des pyjamas. Voilà, tout le monde a trouvé sa place, on a eu la satisfaction de faire quelque chose d'utile à la communauté. Certains collègues nous rejoignons, disons, écoutez, je ne sais pas pourquoi faire, mais je veux bien filer un coup de main. Très bien, tu rejoindras l'équipe GES de barrières. Ah oui, c'est quoi ? C'est faire le ménage. C'est faire le ménage dans la bibliothèque. On était très inquiets des conditions d'hygiène, donc on nettoyait tout le temps. Et comme on nettoyait sans gel hydroalcoolique, on était au mois d'avril, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'huile. Voilà, on s'est documenté. On a vu que pour désinfecter les locaux, c'était de l'eau de Javel à 5%. Donc voilà, on documente, on partage, on récupère les informations des autres Fab Labs. Et voilà, on rentre dans une dynamique à la fois de partage d'informations et de documentation de ce qu'on est en temps réel. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, oui, effectivement, ça pourrait être un sujet de concours. Comment se fournir en élastique en deux heures quand il faut deux mois par la commande publique ? Ce n'est pas du tout une critique par rapport à la commande publique et au fonctionnement habituel et normal de la fonction publique. Mais voilà, en situation d'urgence, comment trouver du gel hydroalcoolique ? Comment trouver des élastiques ? Parce que oui, il y a eu pénurie d'élastiques, vous ne le savez pas, mais il y a eu pénurie d'élastiques comme il y a eu pénurie de PQ. Voilà, c'est comme ça. Donc, on oeuvre la débrouille. C'est une commande d'élastiques qui passe par les Fab Labs de l'Ile-de-France. C'est le tissu des crèches pour faire des masques. Voilà, donc on a eu des superbes masques avec des motifs, des supers motifs. On a eu les feuilles PVC, des visières avec les profs du sud de l'Ile-de-France. Merci Pascal et son vélo. Voilà, c'est la débrouille. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre en œuvre et à fournir en EPI les soignants. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe d'une bibliothèque dite troisième lieu. On a réussi à faire en commun pour la communauté, mais sans gel. C'est un petit peu le paradoxe de cet événement. On peut passer à la diapositive suivante. Donc effectivement, en effet, ce que je dis ici, c'est un petit peu la question du comment. La bibliothèque offre un service à la communauté. Celle-ci peut utiliser les espaces, notre matériel par destination bien fermé. Donc on a vraiment ressenti ça très fort comme un paradoxe. En fait, c'est peut-être plus les citoyens bibliothécaires qui ont monté cet atelier de fabrication solidaire, qui ont agi parce qu'ils pouvaient le faire plutôt que l'institution. Mais voilà, je pense qu'il fallait le faire. Ce qui est remarquable, il faut que j'aille vite là. Mais la capacité des bibliothécaires à documenter en temps réel l'action, en fait, c'est vraiment ça qui a été précieux. En allant à la gestion d'une ressource produite au plus fort de la crise. C'est ça qui est remarquable. Diapo suivante. Oui, alors je crois que j'ai une diapo de décalage. Donc, diapo suivante. Oui, voilà, effectivement, ce qui nous rapproche de la notion, cette expérience de la notion de troisième UE, c'est cet engagement solidaire et citoyen. Dans une situation de crise, effectivement, c'est une goutte d'eau. Ce n'est pas grand chose, mais on l'a fait. Et ce que me disaient les collègues, c'est que le Corolab, c'est notre meilleur antidépresseur, en fait. C'est qu'on a réussi à sortir de notre isolement et à se mettre au service de la communauté. Et voilà, c'est un sentiment très fort qui nous a animés. Cette photo-là, elle est très importante, en fait, parce que c'est la première fois qu'on voyait les pyjamas hospitaliers qu'on avait produits. Voilà, c'est une jeune médecin d'un CPM, donc l'Unité Médicale Psycho. Voilà, avec ce qu'on avait créé. Et vraiment, c'est ce qui nous a émus. En fait, pour le dire vite, ça nous a donné du sens. Sans ce qu'on a ensuite perdu pendant la quarantaine à porter des cartons. Mais voilà, en tout cas, nous, localement, ça nous a rassemblés. Et tenus, en fait, tenus pendant cette crise. Je pense qu'on peut passer à la pause suivante. Alors, il va falloir conclure, si tu peux. Ouais, j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire, mais c'est fini. Un petit coup de pub pour le bouquin, l'espace de création numérique en bibliothèque, qui est dispo à l'ABF. Je vous rappelle que l'ABF, c'est une association et qu'elle a besoin de vivre pour le plus grand bien des bibliothécaires. On peut passer à la diapos suivante. Voilà. Des pistes, hein, pour vraiment, sur l'expérience des makers en Ile-de-France, sur les Fab Labs et la crise Covid, et sur les bibliothèques et la crise Covid, le biais de blog, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Dernière diapo, mon contact, vous n'hésitez pas, et merci Quentin. J'aimerais juste rebondir, du coup, sur une question. Ouais, vas-y. T'as parlé un peu de cet aspect de psychothérapie de groupe. C'est vrai que là, c'est un blog où j'ai un peu envie qu'on questionne justement la manière dont, dans les équipes, on a réussi à traverser le Covid ensemble. Comment est-ce qu'on peut, en plein cœur, un peu de l'apocalypse qui a été le premier confinement, parce que vraiment, le cours d'ab, je le répète, mais c'était pendant le tout premier confinement, au cœur de mars, que vous l'avez lancé. Comment est-ce que tu crées, tu fédères et t'entretiens une communauté de gens dont, au final, tu disais que vous étiez prêts au niveau des compétences, mais vous étiez quand même 38, avec, j'imagine quand même là-dedans, pas tout le monde qui savait coudre, pas tout le monde qui savait utiliser une imprimante 3D. Comment vous avez pu vous organiser aussi vite, en plein cœur du naufrage, et quels le sont tirés, si un naufrage, il devait y avoir à nouveau ? Merci les réseaux, en fait, tu lances un message sur Twitter pour dire, est-ce qu'il y a des couturières parisiennes qui sont prêtes à venir filer un coup de main, et tout de suite, il y a deux, puis cinq, puis dix collègues qui arrivent. Je dis couturières, c'est pas bien, parce qu'il y a des couturiers qui s'y sont mis aussi, mais ouais, c'est le bouche à oreille, et c'est parce qu'on était prêts, parce que cette communauté de bibliomakers, elle était déjà là, près à rendre service, et en fait c'est dingue, il a suffi d'un claquement de doigts de Pascal Ferry, moi, pour mobiliser, besoin d'une livraison d'élastiques à l'autre bout de Paris, j'ai trois bibliocyclistes qui sont là, enfin, besoin de distribuer des magazines dans les hôpitaux, bim, ça s'organise en deux heures, enfin, il y a eu une horizontalité et d'énergie qui a été assez dingue, en fait. Tout était là, mais après, en fait, à Paris, on est 1300 bibliothécaires, je crois, quelque chose comme ça, on était 38 parce que les gens qui voulaient filer un coup de main, qui étaient à une heure de la banlieue, une heure en banlieue, on a dit non, c'est pas possible, on a refusé les gens, enfin, voilà, c'était ça les réalités, voilà. Merci beaucoup. Eleonora, est-ce que tu veux bien revenir avant-chaînement sur le questionnaire et revenir sur les questions qui ont été posées sur, justement, ce sujet des équipes ? Oui. Est-ce que vous pourriez lancer le PowerPoint, du coup ? Je vais revenir, en fait, très brièvement, enfin, je vais essayer d'être brève sur l'origine du questionnaire histoire que vous ayez un petit peu le contexte avant de revenir sur la thématique. L'idée ici, alors ici, vous avez les participants au groupe de travail, peut-être suivant, s'il vous plaît. Du coup, effectivement, c'était un questionnaire lancé, donc, il y a quelques semaines. Petit retour sur, donc, qu'est-ce que c'était ? C'était 26 questions avec des questions ouvertes en très grande majorité. L'idée, c'était d'obtenir des témoignages vécus et puis de pouvoir recueillir une parole. On n'avait pas envie de fermer le nombre de caractères ou les réponses aux questions, justement, pour pouvoir recueillir le plus possible la parole du terrain. Il y avait quelques questions fermées, quand même, pour savoir notamment d'où venaient les réponses, pas justement ni institutionnellement, mais surtout pour le type de bibliothèque ou alors le poste encadrant, pas encadrant. Ça nous semblait important d'avoir un retour sur quel type de posture vous pouviez avoir avant de répondre. Une petite attention quand même. C'est un appel à témoignages. Il n'y a pas vraiment d'échantillons représentatifs. Ce n'est pas une enquête scientifique. Donc, tout ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est un coup de son dans la profession qui a été fait en mai, à un moment où on était un an après le premier confinement. Voilà, c'est tout relatif ce que je vais pouvoir vous dire, mais ça donne quelques petites pistes pour réfléchir. L'initiative, elle a été prise par la Commission humaine de l'ABF. L'idée, c'était que la Commission a travaillé pendant tout le premier confinement. Justement, on en parlait avec le Corolab, la distance des collègues avec leurs équipes, une profession ou une équipe avec qui échanger a fait que la Commission ressources humaines de l'ABF a reçu un certain nombre de questions via ses contacts, notamment sur des choses assez nouvelles, des travails, les ASA, un certain nombre de choses. Et donc, la Commission avait déjà travaillé sur, qu'est-ce que ça voulait dire, travailler en bibliothèque avec toutes ces nouvelles choses, tout un contexte assez nouveau et tous les questionnements sur cela. J'ai rejoint ensuite l'initiative avec la Commission Livre-Exil et puis, au cours du traitement des données, on s'est adjointe à l'aide de les conservateurs territoriaux de l'INET, la promotion Tommy Ungerer, avec un certain nombre de collègues qu'on remercie, qui ont participé au dépouillement de ces questionnaires. Lancé donc le 10 mai, clos le 24, on a travaillé en juin sur l'exploitation et puis, on avait en ligne de mire effectivement cette table ronde pour vous présenter donc des premiers résultats. C'est des résultats partiels, je tiens à le dire, on n'a pas fini de travailler sur la question. L'idée, c'est de continuer ensuite, notamment à écrire et à pouvoir analyser plus complètement les rendus de ce questionnaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi avoir lancé ce questionnaire là ? Évidemment, la crise sanitaire a profondément touché le monde du travail et donc, évidemment, le monde des bibliothèques. Donner la parole aux bibliothécaires, ça je l'ai dit, tout statut confondu. On a eu des réponses, des bibliothèques spécialisées qu'on appellera spécialisées ici, de musées par exemple, des bibliothèques associatives, des bibliothèques ayant des bénévoles, des professionnels, des BDP et puis, évidemment, des bibliothèques intercommunales et municipales. L'idée aussi, c'est que les connaissances qu'on pouvait un petit peu recueillir via ce questionnaire là, pouvaient servir à rebondir et aujourd'hui est aussi une des premières pierres pour essayer d'en tirer peut-être des réflexions, plus que des conclusions, mais des réflexions. On a identifié quelques biais assez rapidement. On a davantage d'encadrants qui ont répondu à ce questionnaire là. Donc, c'est à prendre en considération dans tout ce que je vais vous dire. Et on a une grande majorité de bibliothèques publiques, en fait, de collectivités territoriales, même si on a quand même des réponses de BU et bibliothèques spécialisées et bibliothèques associatives. Slide suivante. Quelques retours en chiffres pour que vous ayez justement les proportions au moins du type de population. Alors, on a eu 526 réponses au total. Ça nous a beaucoup surpris. D'où l'idée de justement, on était parti à trois et on a fini à une dizaine pour traiter les questionnaires, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que vous répondiez aussi nombreux. On a très peu de réponses de bibliothèques spécialisées et bibliothèques associatives. Mais le fait que les questions soient ouvertes nous ont permis quand même de pouvoir vous lire. 51 réponses de BU. Presque moitié d'encadrants et moitié non-encadrants. Et évidemment, la majorité, c'est 463 réponses des collectivités territoriales. Environ 216 non-encadrants et 247 encadrants. Vous avez à peu près les proportions ici. Je vous donne quand même quelques questions posées pour les personnes qui n'auraient pas répondu ou pas vu les noms. Je ne vais pas vous les citer toutes les 26, mais juste pour que vous ayez un petit retour là-dessus. Par exemple, on posait la question. Avez-vous eu des temps de discussion en équipe sur l'évolution des pratiques professionnelles durant cette période ? Des dispositifs d'accompagnement scientifique au Covid ou lesquels ? Et puis, on essaie de vous faire dire si c'était des réunions, des protocoles. Que peuvent apporter les bibliothèques dans cette crise ? Ou avez-vous pu trouver des ressources ou des lieux de discussion interprofessionnelle pour évoquer la crise ? Slide suivant, s'il vous plaît. Un petit verbatim qu'on a tiré de vos réponses, c'était dans les commentaires libres. On a laissé aussi une question commentaire libre. Le type de questionnaire est un premier pas vers ce qui va devoir être fait concernant le personnel des bibliothèques. Il est important de prendre la mesure de l'impact de ce que nous avons vécu et de ce que nous allons continuer à vivre ces prochains mois. Nous ne faisons pas exception et nous sommes fatigués et fragilisés par tout. Alors, je le tiens à dire après l'intervention assez positive de Cyril, il se peut que ce que j'ai à vous dire ici soit un peu plus nuancé. C'est intéressant justement d'avoir les retours. Après cette longue introduction, j'avais dit que c'était brève, mais je n'ai pas réussi. Quelles modifications des pratiques professionnelles ? Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui. C'est plutôt des tendances que je vais essayer de vous rapporter, notamment parce que le travail n'est pas fini. Mais quand même, on voit pas mal de choses sur cette question-là. On a quand même une expérience commune. On a une expérience de fermeture, réouverture, bridée, on appelait ça aussi dégradée. Des questions de présentiel, télétravail, autorisation d'absence, qui sont très notables dans vos réponses. On avait demandé dans les premières questions à ce que vous nous disiez, voilà, si c'était plutôt du click and collect au deuxième confinement, une ouverture au troisième. Vous avez pu relater un petit peu les différents niveaux d'ouverture. Et donc, on voit bien qu'il y a une expérience commune et notamment une réouverture progressive jusqu'à un troisième confinement qui était quasiment, en très, très grande majorité, complètement ouvert. En tout cas, les espaces étaient quasiment ouvert. Votre expérience commune, c'est la réduction des usages. Vous nous relatez que, en gros, les offres et les services des bibliothèques ont diminué d'un coup. On ne faisait pas autant de choses et tout le panorama de ce qu'on peut proposer. Le développement du numérique, évidemment, sur différents aspects. Alors là, je parlerai essentiellement des pratiques professionnelles, donc comment vous avez pu utiliser le numérique pour travailler, plus que pour en faire une offre au service. Le poids des protocoles, évidemment. Alors, on appelait ça la police des usagers. Vous nous le dites de manière différente, mais en gros, c'est de réguler les usages. Et ce qui était une partie de notre travail, mais qui était vraiment accentué à ce moment-là. On a mis l'insupportable quarantaine en nettoyage, évidemment. Il y a une très grande majorité de vos réponses qui le mentionnent. Et la charge de travail, je parlerai essentiellement de la charge de travail de manutention aussi, qui est un peu une tendance dans vos réponses. La logistique, la manutention, ça, c'est une expérience commune. Par contre, des vécus contrastés. Parfois, vous nous dites que c'est un état. Je peux le dire un peu rapidement. Par exemple, vous nous relatez que vous avez perdu la maîtrise et le contrôle du temps. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement, de ne pas pouvoir se projeter, de subir des changements de règles dans un temps qui est très court. Ça, c'est surtout ce que vous nous dites de l'aspect un peu catastrophe. Et d'autres nous disent que ça a été stimulant. Ça, c'est l'aspect positif. Une opportunité pour réinventer plus de temps parfois. Plus de temps pour travailler sur des aspects avec une prise de recul. Peut-être aussi le télétravail à un moment donné. Le fait d'être moins dans le quotidien finalement. De pouvoir faire plus de réunions. C'est ce que vous nous relatez aussi. Évidemment, cette notion de régression. Puisque je disais la réduction des usages. D'innovation aussi. Puisque vous avez dit dans vos réponses que vous avez inventé de nouvelles choses. Des nouveaux services. Des nouvelles offres. Et évidemment, la police des usagers. Qui s'est opposée à ce que vous considérez à peu près majoritairement. Être de votre mission. Soit des usagers. Et le fait que ça s'est opposé. Et que les nouvelles pratiques étaient plutôt à la police qu'aux soins. Slide suivante. Je le redis. Mais voilà. L'expérience du travail interne. A été. A été. Voilà. Vous nous relatez vraiment. Que les changements d'organisation. Et la manutention lourde. A été vraiment quelque chose de significatif. Et plutôt négativement. Les opérations logistiques. Et également. Au-delà de la quarantaine. Il y a la question de l'absence. Des absences dans l'équipe. Et des réductions d'équipe. Notamment. Quand vous nous expliquez. Que sur place. Vous étiez moins. Évidemment. L'évolution des compétences. Là. Il y a des réponses partagées. Beaucoup évoquent. Le numérique. Vous l'évoquez. Parfois. Positivement. Et puis. Parfois. Vous nous dites. Là. Je cite quelqu'un. La saturation des vidéos. Des visios. C'était plus possible. Un besoin de communication. Au bout d'un moment. La polyvalence. Aussi. Il y a été quelque chose. Sous l'évolution des compétences. Vous avez pu faire des choses. Que vous ne faisiez pas avant. Et évidemment. La gestion de crise. Ne nécessite. De nouvelles compétences. Notamment. Le journal officiel. Régulièrement. Par exemple. La construction. Des lieux. Virtuels. De ressources. Aussi. Qui a été. Assez. Assez. Cité. Dans vos réponses. D'être proactif. Dans l'adaptation. Ça aussi. Chez l'information. Alors. Évidemment. Le site phare. C'est Bibliocovid. Le site. Le site. Des associations. Avec. Avec. Le travail du ministère. Les sites professionnels. En général. Qui sont consultés. Régulièrement. Par ailleurs. Mais qui là. Ont reçu. Aussi. Votre. Plébiscite. La BPI. Les disciples. Entre autres. Et évidemment. Les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup. Beaucoup. Parler. De Facebook. Et des groupes. De discussion. De Facebook. L'expérience. Du service. Usager. Aussi. A été. De changer. L'importance. De la posture. D'accueil. Qui a changé. Et l'introduction. De barrières. Physiques. Que ce soit. La fermeture. Des espaces. Jusqu'au plexi. Evidemment. Autrement. Autrement. Accueillante. Des dispositifs. De médiation. Physique. Modifié. Voire. Carrément. Annulé. Ou supprimé. Les groupes. Les partenariats. Les scolaires. Le hors. Le hors. Les murs. Les partenaires. Chez. Et un appui nécessaire. Du numérique. Que vous avez mentionné aussi. Dans le changement. De services. Et d'offres. Usagers. Mais vous mentionnez. Régulièrement. Des angles. Mort. Notamment. Du fait. Des écarts. De pratiques. Alors. Les usagers. Evidemment. On parle. Des ressources. Numériques. Régulièrement. Plutôt. Positivement. C'est à dire. Que les usagers. Ont appris. A aller. Sur les ressources. Numériques. Mais. Quand même. Vous mentionnez. Le fait. Ça a été. Quelque chose. Un angle. Mort. De. Une partie. De cette période. Là. Le fait. Les pratiques. Numériques. N'ont pas. Évolué. D'un coup. En quelques semaines. Pour que les gens. Usagers. Et bibliothécaires. Sachent. Tous les. Tous les. Dispositifs. Ou un matériel. Tout simplement. Pour y accéder. Slide suivant. S'il vous plaît. Je vous laisse lire. Ouais. Je vais conclure. Assez rapidement. On est en. Deux. Un minute. Si possible. Pas de souci. Les verbatimes. Je vous les laisse. Un petit peu. Puis vous les retrouverez. Dans le PowerPoint. Qui sera disponible. C'était. Une illustration. Ce que. J'ai pu dire. Là. Du coup. On va passer. À la slide suivante. Si je vais conduire. Sur cet aspect là. Juste. Pour vous dire. Que voilà. On a remarqué. Dans vos réponses. Une reconfiguration. De l'offre. La gestion. De l'accès. A l'offre. Et non plus. Le rôle. De médiateur. Faisant. Les conditions. De travail. Aussi. Manutance. Configuration. Des postes. De travail. Successive. Avec. Une difficulté. Sur le télétravail. Énormément. De difficulté. Sur le télétravail. Et des règles. Sur place. L'utilisation. Des locaux. La relation publique. Changer. Distance. Régulation. Impossibilité. D'espace. Et réduction. Des contacts. Et au sein. Des équipes. Un grand sentiment. D'épuisement. En mai. En tout cas. 2021. Et un sentiment. D'incompréhension. Vis-à-vis des décisions. Successives. Mais aussi. Positivement. La solidarité. Et bien. Dans vos équipes. Et là. On le voit. Surtout. Les types de bibliothèques. Dans vos réponses. Je vais conclure. Pour cette partie-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait. Du coup. Afficher. Donc. Une table ronde. Avec. Tous les intervenants. J'aimerais bien. Qu'on revienne. Du coup. Sur ce qui vient d'être dit. Autour de cette question. Justement. De la fatigue. Des équipes. Beaucoup. De bibliothèques. sont donc restées ouvertes. Presque sans discontinuer. Depuis la fin du premier confinement. Certaines l'ont d'ailleurs été. Avant même. La fin. Du premier confinement. On va donc. Avoir des collègues. Qui sont en situation. De fatigue. Et de démotivation. Légitime. Face à un vécu. Qui a été bien évidemment. Difficile. Comment. Est-ce que vous. Voyez. Par exemple. On pourrait commencer. Par toi. Éventuellement. Malik. Qui est directeur. Des champs libres. Que mettre en place. Pour aider. Donc. Des agents. Qui ont été fragilisés. Par cette crise. Dans le cadre professionnel. Bonjour. Ben. Je pense. Qu'il y a déjà. Un peu. Comme pour tout le monde. Il y a le besoin. De se retrouver. Déjà. En présentiel. Sur place. D'avoir du temps. De retrouver. On va dire. Du temps. De convivialité. Du temps. D'informel. Du temps. De discussion. Entre collègues. Alors. Ça veut pas dire. Que ce temps là. N'a pas existé. Pendant la crise. Mais. On voit bien. Qu'on est. On est tous. En demande de ça. Pour vous dire. À Rennes. On va essayer. De faire un pique-nique géant. Par exemple. Voilà. Je pense. Qu'il y a déjà. Ce travail. De retrouvailles. À faire. Dans un temps. Un peu plus apaisé. Au niveau. De nos protocoles. De nos. De notre façon. D'accueillir. Le public. Et puis après. Ben. On va dire. Ça va être. Dans ces. Dans ces prochains. Moins. Ces prochaines semaines. Ben. D'essayer. De reprendre. Un rythme. De projet. Soutenable. Et d'avancer. Progressivement. Mais. Le fait. Qu'on se dise. Qu'il y a. Ce temps de fatigue. On va dire. À prendre en compte. C'est déjà. Un fait important. Pour qu'on. Redémarque pas. Sur les chapeaux de roue. Et. Et. Moi. Je dirais. Sur le pilotage. Des bibliothèques. De doser. Aussi. L'effort. Dans la. Dans la reprise. Parce que voilà. Qu'on passe pas. De la première. A la cinquième. En un quart de tour. Même si. Des fois. C'est. 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 D'autres réactions. Éventuellement. Sur le sujet. Donc. Cette. Fatigue. Et. Cette. Démotivation. Qu'est-ce que. Comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on solde. Du coup. Parce que. C'est quand même. Un énorme poids. Qui a été vécu. Par les collègues. Cette espèce. De. Profond. Déficit. Peut-être. Donc. De. De. Et. En nous-mêmes. J'inclus également. Les équipes de cadre. On est. En fait. Cette fatigue. Je l'identifie. Comme. La permanence. Des paradoxes. À gérer. La fierté. C'est-à-dire. À la fois. La fierté. De ce qu'on a fait. Et. Quand même. Encore. Quelques incertitudes. Pour la suite. L'attente. C'est quelque chose. Qui est pesant. Mentalement. Donc. La charge mentale. C'est. Cumulé. Entre les situations individuelles. N'oublions pas. Dans nos équipes. On a eu des. Des parents. Qui ont géré. La scolarité. De leurs enfants. Qui étaient en télétravail partiel. Qui avaient également. Le. Le souhait. De maintenir le lien. Avec leurs collègues. De. Pouvoir exercer leur mission. Notamment. Je pense. Dans les bibliothèques départementales. Toutes. Les actions. Qui ont été mises. Pour suivre. Le réseau. Accompagner le réseau. Répondre aux questions. Donc. Paradoxalement. On est. On est. Moi. Je constate. En fait. Qu'on n'arrive pas trop. Conjuguer. À la fois. Tout ce qu'il y a de positif. Et tout ce qu'on a vécu. Ça se fracasse en permanence. Et. Et là. Il y a. Il y a. Il y a des formes d'usure. Liées. Effectivement. A tous les aspects logistiques. Et en même temps. De la fierté. Par rapport à ce qu'on a fait. Il y a. A la fois. Plein de réussite. De ce qu'on a pu maintenir. De liens au réseau. Et un sentiment d'échec. Parce que. Au bout d'un an. On n'a toujours pas. C'est très résiduel. Mais on n'a toujours pas. Renoué. Avec certaines bibliothèques. On est à gérer. Cette ambivalence. Et. Je pense que. La séquence. Qui arrive. Effectivement. C'est un pari. Puisque. L'énergie collective. Aujourd'hui. On la mesure pas trop. Quelle est aujourd'hui. Notre énergie. Collectif. Dans l'équipe. On a quand même. Aussi des cadres. Qui ont été épuisés. Par le maintien du lien. Aux équipes. Qui a constitué. Une espèce. De défi. Individuel. Très fort. Pour les cadres. Qui étaient. À animer. Leur équipe. À gérer. La scolarité. De leurs enfants. À continuer. À suivre. Les projets. Des bibliothèques. Sur le réseau. Mine de rien. Donc. Je crois. Un peu. De stabilité. Nous permettra. Peut-être. De pondérer. Ce sentiment. Du moment. Là. Qui est. Très. Compréhensible. Et puis. Le constat. Que malgré. Toute l'énergie. Qu'on a fait. Attention. Au sentiment. D'échec. Qui peut être. Troublé. Parce que. On est à tous les niveaux. De ressenti. En fait. Au niveau individuel. De ce que chacun a vécu. De ce que l'on. Pense. Constater. Objectiver. Ou pas. Des usages. Aujourd'hui. Dans le réseau. Dans les réseaux. Ce que. En tout cas. C'est très variable. En fait. On a des bibliothèques. Qui nous disent. Les gens reviennent. C'est super. D'autres qui nous disent. On rame. On n'est pas à 40%. On est encore. Dans ce moment. De transition. Voilà. Et je crois que. Tant qu'on est en transition. On aura beaucoup. De paradoxes à gérer. Merci. Pour revenir aussi. Du coup. Eleonora. Tu avais abordé. Cette question. Des nouvelles compétences. Développées. Face à la crise. Qu'est-ce que. Vous pensez. Ces nouvelles compétences. Qu'est-ce que vous pensez. Vont être aussi peut-être. Nos nouveaux usages. Professionnels. Une évidence. Qui s'impose. Tout le monde. Ça a été soudain. L'émergence. Du télétravail. En bibliothèque. Qui n'était pas forcément. Une norme. Mais. Je pense. Que le rayonnement. là. Tu vas être beaucoup plus large. Qu'est-ce que vous voyez. Qui seront. Pour les équipes. Les nouvelles méthodes. De travail. Qui vont peut-être. Devenir terrennes. Et durables. Et les nouvelles compétences. Développées. Suite au COVID. Alors. Peut-être. Raphaëlle. Juste. Une. Une petite remarque. Parce que. En fait. Toutes ces questions-là. Moi. Je vais. Beaucoup en parler. Dans ma partie. À la fin. Sur le sens des bibliothèques. Mais. Juste. Un petit élément. Qui m'a marqué. Pendant le séminaire. Bibliocovid. Qu'on a organisé. L'an dernier. C'est. La. Difficulté. Lors du dernier rendez-vous. Si vous voulez. J'ai demandé aux gens. S'ils avaient réussi. A faire ruisseler. La. Les apports. Du séminaire. Ce qu'ils avaient considéré. Comme des apports séminaire. Au sein de l'équipe. Et. J'étais. Assez. Marquée. Par. Le fait. Que. Les réponses. Négatives. Beaucoup de collègues. Disent. Ben. Non. Finalement. Je. 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 choses sur lesquelles on a travaillé là en tant qu'équipe, puisque justement, on est en plein dans le développement de compétences. Alors, on a vu beaucoup de compétences autour de la médiation numérique, des compétences autour des outils de télétravail, etc. Mais ça va être aussi d'arriver, alors ça rejoint peut-être ce que disait Anne-Marie juste avant, mais d'arriver à faire corps sur ces choses et puis d'être dans l'échange dans les équipes sur ce type de compétences. Et il me semble que là, ça questionne aussi les modes d'échange de compétences en interne qui ne sont pas que hiérarchiques, l'émergence de leaders aussi, on pourrait dire, sur certaines compétences et comment on va faire circuler ces savoirs qui ont été expérimentés, expérimentés dans l'urgence, mais qui ont été expérimentés plutôt de manière positive. Et je crois qu'il y a vraiment un enjeu là-dessus, en tout cas pour moi, de là où je me situe. Voilà, le reste, j'en parlerai tout à l'heure. Merci. Pour rebondir un peu là-dessus, notamment, tu abordais la question de la hiérarchie. Est-ce que, d'une certaine manière, le Covid et l'expérience qu'on fait dans les équipes, et je pense que c'est assez bien illustré par l'expérience que tu as fait au Courlab, Cyril, remettent aussi en cause ou en tout cas impactent nos modes de gouvernance, souvent assez verticaux, et la manière dont ils sont résilients ou non face à l'urgence. Est-ce que, dans l'organisation de nos équipes, on peut penser que le Covid va être source de changements dans la manière dont on perçoit nos modes de gouvernance ? Avant que vous répondiez, d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez surtout pas, vous qui nous écoutez, à envoyer, à taper vos questions, à les taper sur Twitter, et on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. En tout cas, nous, les gens qui ont vécu le Courlab, effectivement, il y a un avant et un après, mais on est dans l'informel, en fait. La hiérarchie parisienne n'a pas été ébranlée par le Courlab, mais effectivement, ce qu'on a vécu entre collègues, oui, ça restera. Donc, d'ailleurs, il y a des recrutements qui se font suite à des rencontres dans le Courlab, enfin, voilà, et ça reste l'inter personnel, en fait. Je pense qu'Anne-Marie a donné un peu la réponse, si tu veux, au sens où cette espèce de confrontation entre des choses positives, des choses difficiles, qu'on n'a pas encore fini d'absorber, finalement, elle fait qu'on… je pense qu'on n'est pas mûrs pour répondre sur cette question, en fait. Moi, j'ai envie de dire oui, bien sûr, grave, ça va changer plein de choses, mais en même temps, enfin, je reparlerai tout à l'heure, on a quand même le sentiment qu'on est en train de se préparer à reprendre les bonnes vieilles habitudes, quoi. Donc, non, je ne suis pas sûre que là, tout de suite, ça va changer les choses. Après, c'est dans les interstices que ça se passe. Donc, moi, j'espère justement que ces interstices vont prendre de l'espace petit à petit et que quelque chose d'autre va se produire. Mais pour ça, on a vraiment intérêt à être attentif à, justement, ce que je disais, voilà, aux compétences qui ont été mises en œuvre, aux expérimentations et à tout ce que les collègues et les habitants, d'ailleurs, usagers ou non, ont su mettre, je dirais, dans le pot commun des échanges de savoirs, quoi. Cyril l'a dit, la grande force du Courrolab, c'était aussi la documentation. Je crois qu'il y a des choses qui se jouent dans le transfert de savoirs. Et c'est là que ça se jouera pour moi. Anne-Marie ? Oui, alors, de mon expérience de directrice, je fais de l'organisation apprenante, le fil rouge du management de l'établissement que je dirige. Et c'est vraiment ce principe du droit à l'erreur aussi. Et Raphaël parlait des interstices, c'est vraiment ça. Donc, comment, en fait, aujourd'hui, les initiatives, dans les équipes, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment elles peuvent s'exprimer ? D'où elles naissent ? Où elles vont ? En service de quel projet elles se mettent ? Ou au contraire, expérimenter, c'est faire quelque chose qui ne sera pas forcément durable. Mais on en tire peut-être des conclusions pour un autre chose. Donc, c'est vraiment cette idée de chemin. Et aussi, un moment qui a révélé, en tout cas, qu'une perte de maîtrise, j'ai envie de dire obligée, mais au final, au quotidien, on ne maîtrise pas tout non plus. Et quel espace on laisse pour l'inconnu, en fait, dans l'exercice de nos métiers, dans nos projets de direction ? Quel espace on laisse à l'apprentissage, à l'inconnu, aux petites erreurs, aux grandes réussites inattendues ? En tout cas, je crois que cette notion d'organisation imprenante, si elle pouvait peut-être irriguer un peu plus les bibliothèques, au sens large, je ne trouve pas vraiment le mot. C'est comment on arrive à créer les espaces de liberté, en fait. Et ça, c'est fondamental. Les incercices, tu disais, mais oui, les espaces de liberté. Comment on sécurise ça pour nos équipes, pour permettre ça, en fait, l'expérimentation, l'innovation. C'est fondamental. Et les valorisations, et leur valorisation. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, tous, à travers ce que vous dites, que ces bibliothèques qui avaient fait le jeu, au cas où du Covid, d'organisation peut-être plus apprenante, plus souple, un peu plus agile, sans entrer dans tout le vocabulaire, ont été mieux armés pour faire face aux désastres ? Mais c'est Cyril qui a eu là, tout de suite, dans sa première phrase, c'est parce qu'on était prêts. Moi, je crois que c'est exactement ça. Et pourquoi on est prêts, en fait, à toutes sortes de situations ? C'est bien parce qu'on évolue en permanence et que dans nos façons de travailler, on est en mode exploratoire, j'ai envie de dire, régulier, enfin permanent. Donc, c'est parce qu'on était prêts. Donc là où, effectivement, il y a peut-être des organisations qui restent un peu plus figées ou qui n'ont pas forcément des parcours de re-questionnement régulier, moi, la réponse, elle est parce qu'on était prêts. Malik, éventuellement, est-ce qu'on peut revenir sur ton expérience là-dessus, donc dans une énorme bibliothèque, une grande renommée, sur la manière dont vous avez géré cette transition ? Non, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire Cyril et Anne-Marie. Je pense que la crise a fait apparaître une forme de, on parlait de la hiérarchie, une forme de verticalité parce qu'il y a forcément un recentrage, on va dire, là vraiment un peu hiérarchique au niveau du pilotage des mesures pendant la crise, sur les protocoles, etc. C'est très, très descendant. Mais quelque part, ça, c'est une forme d'efficacité qui a été un peu pénible aussi des fois, parce que vous voyez la chaîne, c'est le président de la République parle, le Premier ministre, les protocoles, puis c'est très, très descendant et ça s'impose ensuite à tout le monde. Et en même temps, on a vu émerger plein d'initiatives, plein d'inventions de nouveaux services, de nouvelles façons de faire, souvent, on va dire, complètement à l'arrache en quelques jours. Donc, moi, je trouve que ça, effectivement, ça conforte ce qu'on disait sur l'organisation imprenante, sur le fait que c'est vraiment les collègues sur le terrain qui inventent les façons de faire dans des cadres qui évoluent en permanence. Et c'est évidemment des choses qu'il faut qu'on puisse continuer. Et voilà, moi, je trouve que ça, la crise a juste mis en valeur cette dualité-là, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un cadre. Là, ce cadre, pendant la crise, a été très pénible, mais on va dire, en des temps moins agités, c'est juste un cadre et un cap commun. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le rôle, on va dire, d'une collectivité, d'une direction, enfin, de ce qu'on peut appeler la hiérarchie. Et après, évidemment, le gros ressort de la proposition et de la capacité à inventer ensemble. Et c'est sûr que dans des équipes où on a déjà cette complicité, cette motivation pour construire, pour expérimenter, pendant la crise, ça a été plus facile de bidouiller, j'ai envie de dire, de bricoler, d'expérimenter. Je ne sais pas si je pense, par exemple, à la production de contenu numérique. Beaucoup de bibliothèques, en quelques jours, semaines ou mois, se sont organisées pour produire différemment des contenus, filmer des heures du compte, des lectures d'histoire, etc. Et ça, je pense que ce qui fait que c'est activable rapidement, c'est qu'on se connaît bien, qu'on se fait confiance et qu'on a l'habitude de travailler ensemble, justement, et d'inventer ensemble. Merci. Merci. J'ai un peu peur du retour en cataloguage, moi, en fait. Sur la migration numérique, effectivement, on a vu des trucs super, enfin, voilà, des initiatives avec Trois Boutes Ficelles. Tu as dit bidouillé, j'adore ce mot. Mais là, je sens le retour du cataloguage très, très fort et le retour aux habitudes. Donc, comment, effectivement, continuer à être dans ce mode un petit peu foufou de création, d'innovation, comment continuer ? Moi, ça me questionne beaucoup. Moi, j'ai une proposition à vous faire là-dessus, mais je la dirai tout à l'heure, mais c'est que je pense qu'on n'est pas sortis de la crise, en fait. Tout simplement. Il faut arrêter de croire qu'on est tirés d'affaires. Enfin, je suis désolée, ce sera la minute pessimisme. Mais je ne parle pas de cette crise-là, je parle du monde, en fait. Donc, je vous le redirai, mais moi, je pense que c'est le gros bazar. Et du coup, on a plein d'occasions de bidouiller parce que ce n'est pas fini tout ça. Anne-Marie ? Oui, dans mon petit foisonnement, j'ai oublié d'évoquer quelque chose de très important. C'est quand même la question des bénévoles et des professionnels sur les réseaux de proximité en milieu rural, par exemple. Là, en tout cas, la crise a bien montré que la continuité de services publics, c'est quand il y avait des professionnels. Avec également quelques paradoxes, c'est-à-dire effectivement des endroits où les bénévoles ont disparu des radars, souvent âgés, donc personnes à risque, mais d'autres qui, envers et contre tout, voulaient continuer à laisser la bibliothèque ouverte parce que sans elles, ils n'ont plus d'identité sociale. C'est vraiment… On a eu dans les bibliothèques départementales tout cet accompagnement, toute cette explicitation. Et alors, s'il y a bien… Je me fais… Enfin, je n'ai pas cette prétention, mais je me ferais bien leur porte-parole. C'est la situation des salariés tout seuls. Tout seuls qui habituellement exercent leur mission avec une équipe de 10, 15 bénévoles dans une dynamique, une entraide, une solidarité. Et puis, du jour au lendemain, paf ! Je suis tout seul. Non seulement je suis tout seul, mais je suis tout seul à devoir mettre en œuvre beaucoup de nouveaux dispositifs. On parlait des quarantaines, on parlait du portage à domicile éventuellement, des click and collect, de la médiation numérique. C'est vrai que, pour le coup, s'il y a bien un épuisement que j'ai pu vraiment constater fortement, c'est du côté, par exemple, au niveau Alsace, nord-Alsace, c'est la 80-85 bibliothèque avec un professionnel tout seul. Et puis, avec en creux point positif, c'est que ça a montré l'enjeu aussi de la professionnalisation pour la continuité du service public. Et puis, pour finir, on a eu aussi une grosse fenêtre de tir pour des formations accélérées au numérique pour des bénévoles et qu'on a quand même réduit la fracture numérique. Mais je ne voulais pas que cette table ronde se termine sans évoquer la question des professionnels dans des équipes mixtes où ils sont seuls avec une équipe de bénévoles. et pour le coup, ils ont souvent été seuls, seuls, mais avec la bibliothèque départementale qui a beaucoup joué le rôle de réassurance, d'écoute, de soutien à ces professionnels. Est-ce qu'il est 10 heures ? Je vous propose si l'un entre vous a une dernière remarque sur ce blog général qui est celui des équipes en deux minutes et puis après, on prendra une petite pause de trois minutes. Moi, j'ai l'impression que les équipes, avec le retour de l'action culturelle, c'est des chevaux fous dans les étables. On a ouvert la porte et on a envie de faire plein de choses. et c'est réjouissant en ce moment. Vraiment, on a envie... Enfin, si je prends l'exemple du Festival Numeok, on a déprogrammé trois fois sur un an et demi. On a travaillé pour rien. Là, on sent que ça reprend et il y a beaucoup d'envie et moi, ça me réjouit, en fait. Merci. Ok. Je vous propose du coup, prenez votre café, installez-vous confortablement et on revient à 10h05 dans trois minutes pour la suite. Nous parlerons des questions de tutelle. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Et nous revoici presque tous. Mais on va tout de même se lancer sur donc la question des tutelles. Et pour ça je te propose donc Malik, de partir en avant et de parler donc pendant une quinzaine de minutes de toute cette question de la visibilité politique des bibliothèques post-Covid et en un sens d'ailleurs de toute cette question de capital politique acquis par les bibliothèques. Oui moi je trouvais que c'était intéressant qu'on essaye un peu de débriefer l'année puis de dessiner des possibilités on va dire pour la suite avec effectivement à la fois la visibilité qu'ont acquises les bibliothèques particulièrement pendant cette crise et parfois avec des paradoxes assez étonnants où on a pu avoir le sentiment d'être invisibilisé on va dire ou de ne pas être reconnu dans différents épisodes. C'est un petit peu ça que je voulais réaborder avec vous. Moi je pense que déjà pour faire le lien aussi avec ce qu'on se disait tout à l'heure un peu sur le travail des équipes, je pense qu'il y a eu vraiment une perception et en tout cas sans doute à plusieurs endroits des prises de conscience du rôle des bibliothécaires et on va dire de la variété de leurs compétences et la crise je trouve a permis de montrer ça on va dire sous l'angle de la contribution à l'effort à la fois en termes de des fois de réquisition de personnel sur des sujets précis dans certaines collectivités pour aller aider dans des EHPAD, pour aller aider dans des services sociaux, des centres sociaux, des services administratifs. Ça c'est tout bête mais en fait ça met en valeur la qualification des bibliothécaires pour de nombreuses missions d'accueil de public, on va dire de tâches de secrétariat, de renseignement, d'accueil téléphonique. Voilà je trouve la crise a permis de bien montrer finalement que le bibliothécaire sait faire beaucoup de choses et qu'on est un personnel globalement très très qualifié et ça c'est ça peut être difficile à des moments parce que du coup on a pu être réquisitionné sur d'autres choses hors de la bibliothèque mais en même temps c'est je trouve aussi une forme de reconnaissance du panel de compétences qu'il peut y avoir dans une bibliothèque. Et puis alors là ça dépend vraiment des collectivités, comment ça a été géré pendant la crise mais je trouve qu'il y a aussi une occasion pour les bibliothèques de s'insérer dans les priorités finalement de la collectivité à un moment donné et la crise a pu donner on va dire des focus un peu sur ça. Pour le dire très concrètement toutes les collectivités ont eu des espèces de plans de crise en fait en disant ben voilà c'est une priorité à un moment sur l'accueil des écoles, priorité sur l'ouverture de services publics et je trouve que pour les bibliothèques de s'insérer dans ces objectifs prioritaires c'était aussi finalement sur un temps court une possibilité de montrer qu'on est bien dans la collectivité au fait tout simplement aussi qu'on existe et qu'on est une force de frappe. Quelque chose là aussi de très concret mais quand beaucoup d'élus ont dit ben voilà il y a un soutien apporté à la librairie, il y a eu un débat un peu national à un moment sur l'ouverture des librairies, sur le soutien aux libraires, sur le maintien de l'économie et ben voilà le simple fait que les bibliothèques contribuent à maintenir ces services là, ça a permis de nous insérer voilà dans aussi des objectifs prioritaires dans un moment de crise. Voilà pour citer un exemple. Donc au global je trouve qu'on a eu quand même cette possibilité de souligner on va dire l'adaptabilité finalement des bibliothécaires et des bibliothèques, notre capacité à proposer de nouveaux services et dans un temps finalement assez court ça a peut-être pu aider à la démonstration de ce qu'on fait sur un temps très long qui est en gros de s'adapter en permanence comme on le disait tout à l'heure, de s'adapter en permanence aux besoins des publics, d'inventer des services avec les contraintes qu'on a. Là on a eu des contraintes sur des temps très courts liés à des protocoles, à des contraintes sanitaires mais si on élargit la focale on passe notre temps à s'adapter à des contraintes liées à l'internet, à fait elle disait aux crises qu'il peut y avoir dans le monde, aux enjeux de société, à l'évolution des usages donc voilà c'était quelque chose d'intéressant. Alors là je le dis de façon un peu générale, évidemment ça s'est incarné de façon différente dans certaines collectivités. J'essaye d'aborder ça sous un angle plutôt positif pour trouver comment on peut rebondir là-dessus évidemment pendant la crise. Il y a des endroits ça a été vécu très positivement, il y a des endroits ça n'a pas été compris, voire pas entendu. Voilà donc mon propos est un peu à nuancer selon les différentes réalités de terrain, mais je pense qu'au global il y a quelque chose à tirer de tout ça je pense pour la suite. Un point aussi sur lequel je voulais moi insister, c'est le côté la bibliothèque socle de la République, ça fait très prétentieux et pompeux de dire ça mais je pense que c'est important. Parce qu'on a été ouvert tout simplement de redire ça, c'est le paradoxe que je soulignais tout à l'heure. À la fois il y a eu des moments où on a pu se sentir un peu invisibilisé quand on entendait les services culturels sont ouverts et on n'incluait pas forcément les bibliothèques dedans. Ou voilà il y a eu des moments pendant les confinements où on ne parlait pas de nous du tout, comme si on n'était pas ouvert mais en fait on l'était. Alors à la fois on peut le prendre ça sous un angle un peu négatif en se disant bon on ne nous calcule toujours pas. Et en même temps moi j'y vois aussi pas mal d'éléments positifs parce qu'on n'était pas toujours finalement mis dans la case de services culturels. Évidemment on en est un mais on n'est pas que ça quelque part donc il ne faut pas qu'on le prenne comme complètement vexatoire. Et puis je pense qu'on a été ouvert et ça c'est quand même un fait qui est assez important qu'on a beaucoup redit dans des instances auprès des élus. On leur a redit merci de nous avoir ouvert. Je pense que c'est un vrai signe de reconnaissance que les bibliothèques sont un socle vraiment de services culturels de proximité, d'outils de la République pour l'émancipation de tout le monde y compris en grande période de crise. Il y a quand même un moment les bibliothèques étaient ouvertes et pas l'école. Moi je pense que c'est quand même quelque chose de très très fort. Alors bon soit on se dit on a eu du bol, on est passé entre deux entre deux décrets, soit on se dit bon il y a un vrai choix politique quand même derrière et on essaye de surfer dessus. Et c'est un peu aussi comme ça qu'on a travaillé avec beaucoup de collègues ont interpellé aussi leurs élus là dessus. C'était de dire on a bien vu que vous nous avez ouvert donc qu'il y a cette conscience là et ce choix politique là. Et en même temps dites le et dites pourquoi vous avez ouvert les bibliothèques. C'est à dire dites que c'est pas juste un accident et que c'est vraiment un engagement auprès de ce service là. Voilà moi je trouve que ça c'est un élément quand même assez fort et nous il faut qu'on s'en saisisse. Je pense que pas mal d'élus aussi l'ont un peu mieux formalisé du fait de la crise, du fait qu'il y a un moment où on était effectivement le seul service public ouvert. Donc ça c'est quelque chose d'assez fort on va dire la bibliothèque comme priorité politique et la bibliothèque comme service de base en fait. Voilà. Plus généralement je pense qu'on a eu aussi un focus sur ce qu'on fait, sur les services rendus à la population. Le rôle social par exemple qui pour nous évidemment n'est pas nouveau mais qui a pu être mieux mis en exergue parce qu'on l'a aussi il y a des moments où on a été un peu les seuls ouverts. Là au dernier confinement beaucoup de centres sociaux étaient fermés pas les bibliothèques donc ça a été vu comme ça. On voit aussi qu'il y a des moments où il n'y a pas eu de circulation des publics forcément par exemple moi je le vois à Rennes sur des centres sociaux et les bibliothèques. Il y a des moments quand la bibliothèque était fermée il n'y avait pas de report sur des centres sociaux. C'est à dire qu'on a un public qui utilise la bibliothèque de façon on va dire pour son aspect social et aussi son aspect culturel. Donc ça ces spécificités là je trouve étaient mieux mises en avant par les faits en fait et au delà on va dire du simple discours. Je crois qu'on a aussi gagné en visibilité sur le côté service de proximité et service du quotidien. Là je vois pendant la campagne des régionales quand même sur pas mal de candidats on a beaucoup de discours sur ça sur la ville du quart d'heure. sur quand on les candidats parlent mobilité on parle beaucoup des transports au quotidien du service de proximité c'est quelque chose qui avait avant la crise et qui je trouve s'amplifie pas mal en ce moment. Et le côté du coup bibliothèque de quartier bibliothèque auprès de l'habitant réseau de plus de 16000 points dans tout le territoire au plus près des gens et à moins de 20 minutes. Là il reprend toute son actualité et aussi tout simplement sa visibilité voilà donc ce rôle de cette densité ce maillage c'est vraiment quelque chose de très important. Aussi une des choses que je voulais souligner qui peut paraître un petit peu ouais moi même je me disais tiens c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est à la fois évident et il est pas tant que ça. C'est le rôle de la bibliothèque comme accès à un imaginaire alors pour nous ça nous paraît quand même assez basique mais je trouve que ça a été vachement mis en avant là et mis en avant par les publics. Les publics qui viennent nous voir en disant en gros merci de nous aider à penser à autre chose merci de nous emmener vers un ailleurs merci d'être une porte une fenêtre d'accès vers autre chose. Et dans le secteur culturel finalement je trouve qu'on n'était pas forcément les plus identifiés là dessus justement de notre aspect service de proximité service de quotidien voilà quand on parle accès à un ailleurs à un imaginaire par rapport aux arts vivants au cinéma etc ce côté des connexions du réel est beaucoup plus fort que dans la bibliothèque finalement. Et là je trouve que cet aspect là de notre mission a une coloration un peu particulière. Un autre point je dirais ce serait aussi l'incarnation des bibliothécaires enfin l'incarnation on est tous incarnés mais l'incarnation de ces missions de service public avec l'humain. Anne-Marie tout à l'heure parlait voilà du de la continuité du service public et l'incarnation par des professionnels par des agents sur place et ça je trouve que c'est pareil c'est quelque chose qu'on voit mieux et que à mon avis nos élus peuvent aussi mieux voir et le public en fait tout simplement. Le côté accès à des humains pendant la crise quand tout est fermé le côté service individualisé je sais pas si on pense à l'aide autour du numérique tout ce qui a pu être proposé en aide individualisée voilà moi je pense que c'est vraiment un champ qu'on peut continuer d'investir là aussi c'est pas complètement nouveau on faisait déjà des rendez-vous avec des bibliothécaires des services de questions réponses des tas de choses très individualisés mais je pense que là c'est quelque chose qui est encore plus incarné et puis je dirais là plus on va dire sur les différentes étapes qu'il a pu y avoir pendant la crise on a pas mal travaillé en fait avec les élus tout le travail interassociatif qui a pu être fait et puis chacun dans sa collectivité je pense que ça a été aussi l'occasion de reconnexion avec des élus avec les collectivités voilà en chaque asso là on se répartit un peu aussi nos associés d'élus pour bien travailler avec eux et là finalement la crise a permis de mieux travailler ensemble enfin moi je le vois comme ça pour la DBGV on a pas mal travaillé avec France urbaine la BF avec l'association des maires de France avec la FNCC etc. et je pense qu'il y a eu pas mal de connexions et ça c'est des points positifs aussi pour la suite en termes de politisation du discours autour des bibliothèques et de visibilité pour nous et c'est un des ouais un des points importants qui est quand même cette année c'est qu'on est quand même dans une année politique assez folle pour les bibliothèques finalement on a le rapport Berger-Talmont on a une proposition de loi on a le livre Grande Cause Nationale in fine donc voilà tout ça je pense que c'est des vraies pistes pour l'avenir je voulais essayer d'être un peu positif aussi sur tout ce qu'on peut capitaliser de cette crise pour continuer d'amplifier en fait le discours politique autour des bibliothèques et et donner à voir vraiment nos missions de service public et le simple fait qu'on ait d'ailleurs des espaces publics ouverts il y a des moments on a été les seuls à l'être et en fait même quand tout est ouvert on reste quand même un des seuls espaces publics ouverts gratuits pour tout le monde voilà donc ça c'est des points on va dire sur lesquels on peut on peut continuer de mobiliser nos élus nos collectivités et à rendre nos missions de service public merci beaucoup et Léonora est-ce que du coup tu veux bien passer donc sur ces retours de questionnaires sur ces questions de tutelle ? oui ça va être le jeu de cette table ronde du coup je pense que mon propos va beaucoup nuancer ce que vient de dire Malik mais bon c'est le jeu aussi de la réflexion encore en cours juste pour vous dire que le questionnaire n'était pas vraiment dirigé vers ces questions de tutelle donc on a un peu moins de données là dessus mais on en a quand même et du coup je veux bien de vous lancer là-dessus du powerpoint s'il vous plaît la régime donc dans l'idée alors étant donné qu'il y a Dominique Lahari dans le groupe on a mis des grands voilà le mot tutelle et on l'a un peu divisé en deux dans notre analyse puisqu'on se disait aussi que c'est voilà c'est pas la même chose quand c'est au niveau local et quand on parle du gouvernement on l'a un peu analysé comme ça au niveau local on a tantôt un sentiment d'abandon de non reconnaissance notamment dans le fait que les directives ou les décisions prises changent et changent de braquet on va dire ça comme ça et un grand nombre de réponses qui nous disent aussi qu'elles n'étaient pas adaptées alors adaptées à plusieurs choses adaptées aux services qu'on pourrait proposer ou adaptées aux conditions matérielles de faisabilité ça c'est plutôt les réponses plutôt négatives au positionnement un peu fragile des bibliothécaires au niveau local là je parle vraiment et des BU et des collectivités territoriales sur les deux côtés on avait cette tendance là de réponses par contre il y a également effectivement pour aller quand même sur un côté positif des retours de démarches efficaces localement et on parle parfois en tout cas vous parlez dans vos réponses de confiance en fait au niveau local et là je pense que c'est ce que disait aussi Malik c'est à dire que quand le travail et ce qu'on disait tout à l'heure aussi quand le travail était déjà assez fluide entre les directions, les hiérarchies les élus ou les présidences les exécutifs en tout cas étaient déjà solides ça a permis effectivement de dérouler même si jamais exécuté mais de dérouler les protocoles au niveau local il a été fait mention aussi du fait que certaines bibliothèques ont été vues au niveau local comme des opportunités pour faire ce que d'autres établissements peuvent faire par exemple les expositions régulièrement notamment en collectivité territoriale les expositions où le musée était fermé les bibliothèques non et du côté BU évidemment le côté réservation des tables de travail n'est pas disponible nulle part ailleurs et vous l'avez identifié comme dans vos réponses comme des bases de discussion avec les étudiants au niveau état et le ministère de la culture je ne veux pas avoir une marotte pendant toute la table ronde mais la quarantaine vous l'avez beaucoup mentionné dans toutes vos réponses donc je suis obligée de dire que vous êtes à peu près une amie sur le fait que la quarantaine a été maintenue trop longtemps et vous mentionnez aussi l'absence de communication sur les bibliothèques ouvertes qui a été vécue très douloureusement et le fait que voilà Malik l'a mentionné aussi c'est la communication établissement ouvert bibliothèque ouverte qui a été faite localement parfois ou via les universités en tout cas via les canaux qui se confrontaient et ça vous nous relatez à une autre forme de communication qui était plutôt les étudiants sont fermés puisque les autres types d'établissements étaient encore sous le protocole de fermeture quelques avis quand même il faut qu'on le dise une ouverture des espaces vous le mentionnez notamment des raisons de peur de risques liées à la contamination évidemment slide suivante alors c'est énormément de verbatis on a trouvé intéressant de pouvoir les mettre en avant notamment sur la question des BU on a été seul sur le campus pour accueillir des étudiants en situation difficile il y a eu notamment une grande période on va dire jusqu'à jusqu'à décembre qui a été mentionné dans vos dans vos enfin 2020 dans vos réponses le fait que voilà il commençait une année difficile et la fois les bibliothécaires des BU étaient une des seules d'accès en fait à l'information pour les étudiants et ça a été une discussion avec les tutelles voilà de dire que j'ai une des seules offres le sentiment que la tutelle ne se rend pas compte de l'impact des réorganisations vous l'avez dit assez régulièrement le fait de ne pas se rendre compte quel travail ça engendre derrière les agents le comprennent dans toute cette période délicate et ont su être inventifs pour proposer une alternative au public c'était dans cette dans cette citation-là dans votre réponse le fait que voilà vous avez mentionné parfois les équipes étaient entre guillemets se sont seules à réfléchir à l'offre bibliothèque sur un territoire slide suivante d'autres d'autres verbatimes c'est quelque chose qui revient régulièrement invisibilisé par le gouvernement incompréhension du public qui appelle et qui envoie des messages pour savoir si on est ouvert ou si on est fermé une double communication comme je le mentionnais besoin d'une représentation forte et que les missions des bibliothèques soient défendues et valorisées ouvertement vous l'avez dit aussi dans les commentaires libres justement du travail de l'inter-association des associations professionnelles et du fait que la réflexion ait pu être faite avec elles pour défendre et valoriser ces choses même au niveau local le culturel fermé je l'ai déjà dit je voulais ne pas mettre que des choses positives sur le rôle de l'ABF ou des associations donc je mentionne ce verbatim là le manque de cohérence du protocole de l'ABF alors c'est pas le protocole de l'ABF c'est le protocole de l'inter-association et du ministère dans l'idée que voilà les textes successifs pardon et les décrets protocoles ça a été laborieux mais je pense que on en parlera ça a été laborieux je pense pour tout le monde à la réception et la enfin laborieux ça a été difficile en tout cas à la réception et à la conception slide suivante pour un petit peu reprendre ce que vous nous avez dit les bibliothèques invisibles c'était une question qu'on se posait quand on a fabriqué le questionnaire évidemment vous l'avez ressenti globalement majoritairement en tout cas c'est ce que vous nous dites les conséquences d'un écart entre les efforts que vous faisiez en équipe et l'utilité parfois vous nous mentionnez mais aussi le fait de relater des baisses de fréquentation des baisses de prêts qui constituent quand même des bases de discussion avec les tutelles et le fait que voilà ça a changé d'échelle de pouvoir relater ce qu'on à quoi on est utile alors le quantitatif nous mentionons évidemment le qualitatif et donc le service on en parlera tout à l'heure le service aux usagers l'incertitude des protocoles évidemment le fait que voilà justifier les décisions les décisions prises localement ou par les directions ou en tout cas par les équipes là je je souhaitais mentionner aussi le fait que là où c'était déjà difficile pour vous avant Covid ça allait rester en tout cas c'est ce que vous nous dites en réponse c'est à dire que quand vous aviez déjà des manières moins fluides du discuter avec les tutelles c'était encore le cas pendant la justification de certaines décisions certaines propositions jauge la nuance devait apporter par exemple dans les espaces les horaires la décision de prendre un clic à une collecte ou pas et évidemment l'incertitude de ne pas pouvoir se projeter avec la tutelle dans les discussions vous mentionnez aussi une distance avec les élus en collectivité territoriale en tout cas un manque de compréhension et une nécessité d'explication des missions et de leur utilité récurrente et évidemment une question qui est que même assez en tout cas dans vos réponses elle est pas majoritaire mais on souhaitait quand même le dire l'expression de revendication vous nous relatez qu'il y a eu des expressions de revendication dans l'année écoulée via différentes formes et les raisons invées sont régulièrement le fait d'être de se sentir à risque de se sentir potentiellement contaminable tout simplement ou alors un sentiment de situation de danger en tout cas ou alors la deuxième raison c'est la pénibilité et avec deux raisons principales dans la sous-catégorie pénibilité le télétravail ça nous a surpris et évidemment la manutention et donc tout l'aspect TMS le micro-squelettique les risques les risques de la pénibilité dans ce cas je vais m'arrêter là c'était la partie où on avait le moins de retours donc voilà je m'arrête là Pile dix minutes merci beaucoup à toi et l'honneur Anne-Marie Bob qui du coup qui va nous parler donc de biblio-covid alors je vais vous voilà je vais essayer de pouvoir vous vous partager l'expression voilà des différents niveaux d'impact en partant du territoire avec je reprends les termes de Malik tout à l'heure comment en fait les connexions institutionnelles se sont faites dans cette dans cette situation tout à fait particulière dans l'idée aussi ben en fait la bibliothèque durable c'est cette situation c'est ce que c'est ce à quoi elle renvoie comment faire durer un service comment le faire évoluer et puis en tenant compte d'un contexte qui peut se reproduire peut même s'amplifier qui a joué quel rôle dans ce moment là qui est le capitaine de quel bateau et en partant on va dire du terrain du territoire des usagers au sens large au sens large alors je vais je vais tenter de faire en sorte que l'expérience que je relate et la vision que je peux apporter soit transposable à tous les niveaux évidemment je vous parle en tant que on va dire aux personnes de terrain dans des dans une bibliothèque qui fusionne donc avec une vision aussi de pratique et de culture de collectivités qui sont différentes entre le Barin et le Haut-Rhin par exemple et avec le poste d'observation que constitue la BD pour les situations dans les différents départements alors au niveau des réseaux ce qui est sûr c'est que les il y a eu énormément le réseau a été très très demandeur de conseils d'accompagnement et dans ce que disait Malik tout à l'heure la dimension directive a aussi été très rassurante pour beaucoup c'est-à-dire de pouvoir s'adosser à une institution ça veut dire aussi se sentir en sécurité c'est d'avoir pour les élus les professionnels les bibliothèques les équipes des repères et des repères qui sont pas juste le fruit de on va dire la petite folie locale ça c'était quand même important donc les réseaux de proximité ont été très demandeurs de ce cadre porté à l'échelle nationale mais aussi transmis par les bibliothèques départementales ça a mis en exergue évidemment assez rapidement toute la dimension de fracture numérique et dans les champs des possibles pour la suite ben en tout cas des modèles bibliothèques numériques de référence qui peuvent demain se réinventer sur cette base là ou en tout cas ça va sans doute nourrir de nouvelles formes d'ingénierie et en tout cas au niveau des bibliothèques dites de proximité et je crois au global la question de la santé sécurité et ergonomie au travail a été posée vraiment très rapidement parce que et d'ailleurs les questions sur les quarantaines sont illustratives de ces grands écarts nous avions à gérer des réponses à cette situation entre des petites bibliothèques qui font 40 mètres carrés ou la question de la quarantaine ou sur les espaces enfin les jauges on peut accueillir deux personnes donc si c'est déjà l'équipe de bénévoles enfin voilà avec des beaucoup plus grands établissements pour lesquels les problèmes se posaient de façon très différente donc là où au niveau des tutelles au niveau local il y a eu la un regard porté sur les espaces sur le lieu sur ses limites ses forces ses faiblesses et la prise de conscience aussi ben qu'une bibliothèque certes c'était une équipe de bénévoles à qui on donnait des moyens des budgets etc mais c'était aussi une incarnation matérielle une incarnation physique c'était des flux de documents c'était du matériel c'était la protection aussi des personnes agents publics et de ce fait on a eu vraiment à développer une ingénierie minute en santé et sécurité qui je pense va vraiment perdurer et en ce sens on a quand je disais qu'on a été très sollicités par des bénévoles par des professionnels mais beaucoup aussi par des élus locaux donc une fonction de conseil un rôle on va dire d'intermédiation un rôle pédagogique un rôle d'explicitation entre les mesures nationales et gouvernementales et puis la réalité de terrain quelquefois hyper contrainte y compris y compris matériellement de notre point de vue également on a mis en place des outils de suivi donc c'est également une amélioration sans doute de nos outils de suivi d'ingénierie qu'on va pouvoir déployer beaucoup plus facilement et structurer et exploiter vers les élus vers les équipes leur donner à voir tout ce qu'ils ont réalisé capitaliser les expériences sur le terrain donc cette notion de radar enfin ce rôle un peu de radar de drone que jouent les bibliothèques départementales ça s'est beaucoup beaucoup amplifié avec ben pendant toute cette période on peut dire qu'on était en zone grise généralisée on connaissait les zones blanches mais là il y a la zone grise on sait pas trop ce qu'il se passe il se passe quelque chose mais essayons d'en savoir plus donc tout ce rôle d'observation a été vraiment très développé notamment par nos référents de territoire qui ont été vraiment les têtes de pont de cette fonction de conseil et qui ont monté en compétence sur la connaissance du rôle des tutelles sur le qui fait quoi également je note qu'il y a eu localement alors je parle là pour la situation alsacienne mais de la concertation aussi entre métropoles et réseaux périurbains et notamment bibliothèques départementales là où il y a une métropole pour qu'effectivement les d'articuler les différentes modalités d'accompagnement et d'information vers les réseaux qui quelquefois se croisent des problématiques de visibilité en ligne ça a été assez dit donc je ne vais pas me répéter et également là aussi je l'ai déjà dit la prise de conscience de l'enjeu de la professionnalisation et de la continuité de service par les professionnels et des bénévoles quand je vous entendais qui sont dans les starting blocks oui et non pour les uns on ne les reverra plus jamais pour d'autres il y en a des nouveaux qui sont arrivés et qui demandent qui sont un peu assoiffés d'actions donc par rapport voilà par rapport au réseau par rapport aux biothèques départementales nos tutelles elles ont été égales à l'aide-maine j'ai envie de dire là où il y avait des habitudes de télétravail ils se sont amplifiés assez naturellement et puis les pratiques étaient déjà présentes mais on a également des collègues à qui on a j'ai envie de dire spoilé l'ensemble du parc informatique pour les mettre à disposition des travailleurs sociaux parce qu'évidemment c'était l'enjeu phare pour les bibliothèques départementales on est effectivement dans un moment de réinvention d'intégration de nouvelles formes d'ingénierie de questionnement sur la place du numérique donc ça aussi produit une étude sur le numérique mais avec là où on était vraiment parfaitement près c'est des habitudes d'accompagnement du réseau à distance les habitudes de travail à distance c'est des choses qui font partie de notre ADN professionnel et qui ont été heureusement mobilisés pour cette période avec également vraiment cette dimension prospective c'est à dire cette dimension d'évaluation d'outils de suivi à partir de la situation aujourd'hui et tout de suite comment on fait le demain et de pouvoir continuer à agir à tous ces niveaux alors je les rappelle, la notion un peu de remorqueur c'est à dire tirer le réseau, l'informer, le rassurer valoriser les initiatives locales qui ont été très nombreuses et au final ce que j'entends sur Paris, les Fab Labs, etc. on a eu aussi toutes sortes de choses liées à l'inventivité avec trois bouts de ficelle pour lesquelles les bénévoles et les professionnels dans les plus petites bibliothèques sont habitués donc la notion de remorqueur on vous aide, on vous tire, on est là, on vous donne de l'énergie la notion de guide de moyenne montagne c'est à dire une boussole, le rôle de boussole où on en est, où on va apprendre un petit peu à s'y retrouver dans les différentes consignes le rôle de pousseur, c'est à dire ne pas lâcher et contacter là où on sent qu'il y a toujours une fragilité et là on en est là, en tout cas au niveau des bibliothèques départementales c'est qu'on est dans un moment où on fait un point de situation et où on va désormais agir plus particulièrement vers les collectivités ou les équipes qui n'ont plus donné signe de vie on va agir auprès des élus et avec ce que disait Malik également une actualité politique c'est à dire on a eu affaire aussi à des nouveaux élus non seulement ils découvraient la bibliothèque nouvellement élue dans les petites communes mais en période particulière voilà donc au niveau des départements et là je suis toute très bien placée pour dire qu'on n'était pas prêt dans l'établissement que je dirige c'est des enjeux sociaux qui ont prédominé moi j'ai fait du standard téléphonique au département je peux vous dire que c'était effarant les situations individuelles des publics, des personnes âgées des assistants familiaux et assistantes maternelles qui se retrouvent avec des enfants déjà en difficulté et qui n'ont plus de structures culturelles vers lesquelles aller avoir ces moments de découverte culturelle et là beaucoup de départements étaient prêts nous, Barin, Moin, Alsace pour vraiment être en connexion donc la dimension de transversalité sera amplifiée vers le champ de la petite enfance le champ social et que voilà ça en sortie il faut absolument qu'on réussisse à le faire c'est une difficulté un peu structurelle qui nous a beaucoup questionné mais il faut vraiment qu'on le fasse on est également avec des collectivités qui pensent des plans de relance et par exemple des plans de relance par la culture c'est le cas à l'échelle Alsace et il va nous falloir bien observer les caractéristiques de ces dispositifs départementaux et celui qui est mis en place en Alsace il va nous aider à travailler à l'échelle intercommunale et en cela il y a bien à surveiller les plans de relance des différentes collectivités en tout cas au niveau des départements voire des régions parce que ça peut être des leviers pour les mises en réseau de bibliothèques voilà donc on est dans un peu une fonction de couteau suisse à la fois on peut proposer des ressources y compris en ligne y compris des packages documentaires prêts à l'emprunt y compris des animations prêtes pour faciliter et vraiment gagner du temps dans des temps contraints des acteurs du terrain on est le couteau suisse territorial parce qu'on a une bonne connaissance des différents acteurs sur le terrain et enfin on a une logistique qui a également été mobilisée donc on n'a pas fait de blues mais on a transporté on a mis à disposition de la collectivité nos outils tels nos masters de livraison il y a des bibliobus qui ont été un peu recyclés voilà un peu pour la partie départementale où effectivement l'enjeu social il y a eu une vraie visibilité des bibliothèques départementales vers leur tutelle et ça je crois que ça va perdurer il y a eu également la prise de conscience de la mission des bibliothèques départementales à la fois pour l'accompagnement j'ai envie de dire la période un peu on the wire le réseau sur écoute on a beaucoup beaucoup téléphoné donc on est aussi dans le retour à des comment dire des liens simples au réseau donc la question pour l'avenir pour la table ronde d'après c'est est-ce que nos compétences sont à développer vers comment garder le lien comment faire vivre un lien donc des aptitudes à la communication mais également en écoute active en remédiation en accompagnement évidemment on salue également alors dans cet écosystème institutionnel il y a quand même eu notre coproduction avec l'Etat coproduction inter-associative avec l'Etat ce n'est pas un hasard si on a une composition de loi qui trouve un écho mais également quand même le rôle aussi des préfets donc on avait à faire à la fois un cadre national décliné à l'échelon départemental accompagné par l'échelon départemental collectivité territoriale et mis en oeuvre par l'échelon vraiment de proximité commune ou intercommunalité donc vraiment un écosystème quand même assez complexe donc on a joué ce rôle on va dire d'aiguillage et en cela je crois que voilà le site toutes les ressources qu'on a pu créer collectivement ont constitué autant de repères et que j'aimerais vraiment enfin voilà aujourd'hui cette notion d'organisation imprenante pour la suite on a des bases on a des réflexes désormais de travail inter-associatif on a la confiance aussi du ministère de la culture on a une visibilité par rapport une prise de conscience des questions des lieux et les constats également c'est que les publics pour eux le lieu est important le click and collect seuls ceux qui savaient réserver en ligne y ont eu accès et que pour les publics qui n'y ont pas eu accès il fallait l'inventivité et la propulsion un petit peu des bibliothécaires pour aller vers eux mais on a aussi des publics qui veulent le lieu en fait qui veulent venir qui veulent pousser cette porte qui veulent désolé désolé voilà et j'en termine par ça voilà 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 je crois que c'était un peu avancer avancer dans le désert les yeux bandés et puis là le sable est encore chaud mais on va pouvoir s'enlever le bandeau là j'espère merci beaucoup alors on a fait donc un peu un tour des tutelles merci du coup à tous les deux Malik et Anne-Marie pour vos retours éclairés j'ai l'impression que vous avez tous les deux et c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé un peu dans les retours de Léonora cette question du capital politique acquis du lien avec les tutelles on a été essentiel Malik lui disait en effet un truc très fort on a été ouvert quand les écoles ne l'étaient pas ce qui en France en effet a une cherche symbolique j'ai l'impression extrêmement lourde et comment charger comment transformer ce capital politique dans quelle direction on peut l'emmener et qu'est-ce que exactement on peut attendre par la suite de cette de cette grande oeuvre accomplie par les bibliothèques quelqu'un ? en toute simplicité je dirais pour accompagner en fait il faut qu'on essaye autant qu'on peut de se porter en soutien à nos élus qui portent cette voie là nous c'est enfin avec les assos c'est ce qu'on essaye de faire c'est à dire que là on a on a une sénatrice qui fait une proposition de loi on a des députés qui ont fait un rapport finalement assez ambitieux sur les sur les lectures les bibliothèques c'est nous la question qu'on se pose là c'est comment est-ce qu'on peut aider ces élus là à amplifier le mouvement à à ce que ça nous permette toujours de bénéficier de d'aide publique nos outils financiers préférés du style la DGD au ministère de la culture et voilà comment on peut continuer là-dessus à travailler là-dessus en soutenant on va dire les les initiatives on va dire plutôt positives et en appui des bibliothèques et puis comment on peut continuer à expliquer ce qu'on fait en fait voilà comme on a pu le faire pendant la crise c'est c'est je le pose un peu sous forme de questions parce que c'est à la fois un projet et plein de questions c'est à dire comment on peut faire ça passe par je pense par beaucoup de dialogues interpersonnels d'aller expliquer ce qu'on fait d'aller communiquer aussi sur ce qu'on fait dans la presse dans les médias peut-être aussi essayer d'organiser des temps avec les politiques qu'on puisse organiser je sais pas l'assemblée ou les faire venir aussi enfin surtout ce qui est un petit peu relation avec nos élus les faire venir dans les bibliothèques leur montrer leur expliquer on en parlait là il y a eu effectivement aussi dans les municipalités beaucoup de renouvellement l'année dernière donc tout simplement se faire connaître voilà moi je pense que c'est des outils très pragmatiques comme ça c'est beaucoup de la relation d'expliquer ce qu'on fait de de communiquer sur ce qu'on fait pour essayer que ça se transforme justement en capital politique opérationnel c'est à dire en en développement de la lecture publique pour le dire un peu de façon générique merci beaucoup il y a bientôt la présidentielle d'ailleurs sur un point il y a eu un ressenti excuse-moi Cyril c'est juste un sentiment en fait c'est juste un sentiment effectivement petite satisfaction de voir que le travail de l'inter-associatif qui a été reconnu par les équipes enfin franchement il y a eu je crois qu'il y a eu un gros merci à faire ça a été un repère dans le marasme donc ça c'est un point super important une proposition de loi qui arrive la bibliothèque voilà future grande cause nationale paraît-il donc il y a et en même temps un sentiment d'invisibilité j'avoue que c'est assez paradoxal en fait ce qui se passe en ce moment voilà du coup je suis assez partagé je marche sur le sable brûlant mais le bandeau n'est pas encore tout à fait retiré en fait Anne-Marie si tu voulais intervenir oui je voulais compléter mon propos notamment parce que la question de la relation à l'école a été évoquée en milieu rural ou dans les réseaux départementaux de lecture publique il y a cette comment dire cette historique de l'interaction voire de la fusion l'amour-haine de l'école et de la bibliothèque au niveau local puisque pour beaucoup beaucoup de locaux sont partagés quelquefois les services se tournent le dos c'est vraiment quand on va des fois dans certains lieux on voit bien que et quelquefois il y a une espèce de mélange des genres absolus et je crois que la bibliothèque dans certaines petites communes c'est la première fois qu'elle existe en tant que telle qu'elle a existé en tant que telle et il me semble que ça c'est vraiment une force sur lequel il faut absolument qu'on capitalise parce que voilà c'est un moment d'émancipation de l'école dans les petites communes pour la bibliothèque publique Merci Raphaëlle ? Oui moi je voulais juste dire quelque chose tout ce dont vient de parler Malik dans ta présentation juste avant enfin dans ton intervention juste avant en fait c'est la question du plaidoyer et de l'advocacy alors ça fait un moment maintenant qu'on en parle moi ce que j'ai pu constater parce que je donne des cours là-dessus c'est qu'on a beaucoup de mal enfin on avait beaucoup de mal avant 2020 à interpeller les équipes à inviter les directions à ce que leurs équipes soient formées à ces questions-là parce que c'est des techniques l'advocacy comme tu dis prendre un rendez-vous etc tout ça c'est des techniques moi je voudrais juste dire qu'il y a pas mal de pays dans lesquels les associations ont véritablement investi sur ces questions c'est-à-dire qu'ils ont embauché des gens qui font ce travail d'advocacy soit des gens qui sont des bibliothécaires qui sont développés là-dedans soit au contraire des spécialistes ou des gens qui travaillent plutôt dans les sciences politiques et qui ont développé des compétences bibliothéconomiques pour savoir de quoi ils parlent en gros mais je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on investisse là-dedans aussi bien au niveau des équipes c'est-à-dire comment on forme sans équipe et au niveau des associations parce qu'en fait à un moment donné on peut plus on peut pas se reposer sur quelque chose parce que moi je rejoins Cyril qui est en fait en demi-teinte c'est-à-dire oui c'est vrai on a été plus visible mais en vérité enfin non en vérité non c'est pas vrai quoi je veux dire oui c'est vrai pour tous ceux qui ont parlé avec les élus les ministres et tout ça il y a une écoute etc. mais en vérité dans les médias etc. est-ce que ça a été pris en compte je veux dire je pense qu'on est un certain nombre ici quand même à avoir encore en travers de la gorge le tweet du ministère de la culture d'il y a trois semaines qui a donné la date de réouverture des bibliothèques quoi donc je veux dire à partir de là je crois que ce travail d'advocacy qui en plus est passionnant à faire mais si on veut qu'il soit bien il faut qu'on investisse et ça bon ben voilà il faut le décider collectivement certainement et je crois et alors là je suis désolée je vais le dire comme je le dis à toutes les conférences voilà et depuis onze ans au moins l'éclatement français en association n'est pas bon pour nous quoi alors oui là vous avez pu vous réunir en inter-association et c'était génial mais moi j'ai envie de dire transformons l'essai quoi comme tu dis enlevant le bandeau de ça aussi quoi et peut-être qu'à ce moment là on aura les moyens d'investir on aura les moyens de faire des congrès immenses avec beaucoup de monde et d'être beaucoup plus visibles mais là sinon si on reste si on se rééclate si on reste à nouveau dans nos petits précarés comme ça ben moi je je pense qu'on va reperdre en visibilité et en force d'action quoi et d'agence quoi voilà c'était ma petite remarque c'est évident qu'il y a des formes 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 à trouver de type éduc-tour enfin pour les élus enfin il y a tout un tas de choses à inventer et que je crois que en tout cas l'état d'esprit est très clairement constructif pour avancer sur ces champs-là je crois là c'est il y a des bonnes graines qui sont semées et qui vont fleurir ouais pour les autres les choses oui juste un mot ouais du coup j'ai un parce qu'on parle de com de médiatisation j'ai un encart dans Telerama pour Corolab donc je suis super fier et en fait le titre de l'encart est « mon est personne » donc je l'ai vécu comme « le bibliothécaire est personne » et « la bibliothèque est personne » enfin du coup c'est vraiment ce sentiment d'invisibilité voilà au paroxisme quoi une autre réaction j'allais dire je veux juste dire quelque chose excuse-moi je veux juste dire que quand même on a réussi en 2019 une action d'advocacy incroyable avec en réussissant à faire mettre dans un document interministériel la mention des bibliothèques sur le développement durable cette force on l'a quoi et on sait faire on l'a éprouvé on l'a mis collectivement en œuvre je pense vraiment qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble sur ce genre de truc et qu'on continue à mener des campagnes d'advocacy voilà et vraiment la lecture la nuit de la lecture la lecture comme grande cause tout ça c'est pas la bibliothèque bien sûr la bibliothèque fait de la lecture etc. c'est pas le problème voilà mais c'est pas les bibliothèques j'ai à un moment donné il va falloir aussi qu'on arrive à faire parler de nous si on considère que les bibliothèques sont essentielles c'est peut-être un autre débat on est en train de louper la médiation numérique il y a un rapport sur la médiation numérique 80 pages le nom des bibliothèques n'est pas cité dans les 80 pages on fait la médiation numérique depuis 20 ans en bibliothèque et on n'existe pas sur cet item au niveau de l'interministériel quoi je crois qu'il faut vraiment exister là-dessus quoi sinon voilà on est invisible Anne-Marie je crois que tu voulais intervenir j'ai oublié on a une carte à jouer on a des atouts on est en train de prendre confiance qu'on a des atouts dans notre jeu et voilà faut qu'on fasse qu'on gagne la partie je pense de toute façon et on le voit dans ces échanges on reviendra dans le dernier bloc sur cette question un peu de comment transformer comment donner du sens bibliothèque et comment se préparer au prochain désastre espérant qu'il n'ait pas lieu voilà n'est-ce pas et on aura le temps de revenir là-dessus d'autant plus que je vois bien que mine de rien ce fameux capital politique des bibliothèques d'une certain manière on parle aussi de notre pouvoir d'action à terme je vous propose du coup de reprendre 3 minutes de pause il est 10h57 et qu'on se retrouve à nouveau à 11h merci 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 on se retrouve on va donc enchaîner avec Raphaël et tu vas pouvoir nous parler donc de selon toi est-ce que les bibliothèques sont toujours les mêmes après cette crise est-ce qu'il y a un nouveau sens à trouver pour les bibliothèques alors oui le sens de la bibliothèque c'était toi qui m'avait branché sur cette question du sens de la bibliothèque dans la préparation et justement je l'ai pris en me demandant est-ce qu'au fond on parle de la définition du rôle de la signification de la bibliothèque ou est-ce qu'on parle de la direction que prend la bibliothèque alors évidemment ces deux questions elles sont intrinsèquement liées et la crise nous invite complètement je dirais à la fois à rediriger la bibliothèque et peut-être du coup à redéfinir la bibliothèque alors comme j'ai très peu de temps sur cette table ronde et que volontiers je vous parlerai de ça pendant des heures j'ai décidé de restreindre un peu cette réflexion à l'analyse de peut-être trois moments clés de cette année qui me paraissent voilà susceptibles de nous permettre de saisir une direction prise par la bibliothèque peut-être de manière temporaire mais qui porte aussi peut-être en germe quelque chose pour repenser le sens plus général de la bibliothèque j'espère je vais pas trop vite pour la personne qui tape derrière vous me dites si c'est le cas alors le premier moment que je vois c'est vraiment celui du premier confinement d'accord puisque évidemment on peut penser à cette année comme une année d'unité genre de la crise mais en vérité il ya vraiment des tas de moments très distincts et ce premier moment c'est le premier confinement qui est vraiment très spécifique c'est un moment d'inquiétude générale sur la santé la notre celle de nos proches celle de nos collègues c'est un premier une première expérience partagée d'une certaine manière collective d'enfermement et puis ça a été aussi une cessation quasi totale d'occupation de l'espace public alors les réactions des bibliothèques on l'a dit donc je vais essayer d'aller c'est vite mais elles ont été de nature très diverses selon par exemple que les équipes aient été équipées pour travailler depuis leur domicile ou encore selon que la bibliothèque offrait déjà ou pas des services numériques voilà mais sur ce temps qui a été finalement assez court voilà qui a duré deux mois et qui correspond à la situation française les confinements étaient très différents selon les pays j'ai trouvé particulièrement remarquable l'engouement pour la continuité de service alors hormis pour ceux qui est celle qui est au chômage technique mais ça a permis à certaines bibliothèques de se lancer dans de nouvelles expériences du jour au lendemain presque sans compétence il faut le dire de manière totalement expérimentale et qui plus est avec beaucoup d'enthousiasme alors je pense aux collègues qui sont lancés dans les heures du compte sur facebook à ceux qui ont mis des en place des temps de lecture au téléphone je suis super fan au bu qui ont développé très rapidement des formations à distance etc etc mais ce qui me paraît important dans mon analyse évidemment qui est celle d'une professionnelle qui ne travaille pas en bibliothèque dans mon analyse ce que j'observe de cet an là c'est ce c'est un très fort sentiment de vulnérabilité qui anime tout ça alors sentiment de vulnérabilité d'abord d'abord quand la bibliothèque ferme et que ça interroge le sens profond finalement de notre utilité et qui a aussi été moteur dans le fait que les bibliothécaires restent actifs malgré tout je dirais vulnérabilité aussi du fait de la concurrence spontanée et assez positive en vérité qui s'est installé chez tous les citoyens dans la mise en disposition d'informations et d'activités ce qui a incité très fortement les bibliothécaires à rappeler les bibliothèques pardon à rappeler qu'elles étaient bien présentes ou alors à devenir présente sur l'espace public numérique notamment vulnérabilité aussi face à une situation tout à fait inédite d'enfermement qui a qui a suscité une véritable empathie envers tous ceux et celles qui traversaient la même situation ça fait une communauté si vous voulez et ça a rendu les bibliothécaires très réceptifs à ses besoins identifiables et qui n'étaient pas forcément ceux de leur public finalement mais ceux des habitants je pense que dans cette période très caractéristique il ya deux mots qui ont été clés qui ont été les mots de solidarité et compassion et que il s'est joué là un élément qui va marquer longtemps les bibliothécaires à savoir une expérience partagée une empathie non simulée avec donc non pas les publics mais les habitants je dirais qu'il ya même un autre élément de vulnérabilité qui est lié à la prise de conscience de nombre de nos citoyens et parfois de certains de nos collègues concernant l'impact de la présence de l'homme et combien finalement notre disparition très courte sur deux mois entraîne très rapidement une occupation des rues par la nature sauvage et donc vis-à-vis de tout ce qu'on appelait le monde après en fait tout ce sentiment de vulnérabilité pour moi a déterminé des actions qui sont à la fois des actions de résistance donc envers la situation en d'autres termes ok on se relève on crée on invente on joue on fait des trucs quoi et puis d'attention envers l'autre dont l'expérience est la même tout en étant autre bien sûr ça c'est le premier temps le deuxième moment clé à mon sens c'est celui qui démarre à la fin du mois de septembre jusqu'à début décembre en fait c'est le début des couvre-feu c'est le mois qui après on était un peu relâché où on se dit j'y crois pas c'est reparti c'est l'inquiétude elle est plus tant sur la santé que sur la difficulté à penser la fin de cette situation sanitaire et de ces restrictions qu'on avait espéré comme temporaire en gros c'est une nouvelle année scolaire mais tout continue voilà et dans cette période les bibliothèques sont ouvertes la plupart d'entre elles en tout cas peut-être pas les plus petites mais la plupart des bibliothèques sont ouvertes même le second confinement ne fermera pas certain ne fermera certaines bibliothèques que pour deux ou trois jours mais elles ont repris en gros leur travail habituel en évidemment de manière restreinte mais quand même habituel en développant déjà des manières de vivre longtemps dans ces conditions c'est ça qui est admirable installation chapiteaux nouveaux services de réservation de documents nouvelles conditions d'usage de l'espace etc on s'installe voilà et mon analyse de cette période c'est celle d'un très fort sentiment de devoir qui va animer les bibliothécaires alors devoir parce que la bibliothèque elle va rester ouverte quand bon nombre d'autres lieux ferme on l'a déjà dit les musées sont fermés les universités sont fermées mais les bibliothèques universitaires municipales territoriales sont ouvertes elles tiennent le pont voilà du renouvellement de l'accès à l'espace public c'est fondamental devoir aussi parce que finalement maintenant qu'on est considéré comme essentiel à partir du moment où on est réouvert par rapport à d'autres on doit quelque chose aux citoyens on se doit de les accueillir correctement dans des situations restreintes certes mais en leur assurant santé et sécurité dans nos locaux d'une part et en tentant aussi de garder la possibilité d'un confort d'usage de la bibliothèque et d'une convivialité qui ne passe plus par les mêmes chemins voilà là encore cette demande d'ingéniosité etc mais qui est vraiment au service de cet accueil de voir encore envers ceux dont on a partagé l'expérience d'enfermement et qui continue de le subir en voir aussi nos collègues qui convient de protéger dans l'exposition tout ça ce qui nous pousse à à imaginer à continuer à imaginer des services qui vont être les plus adaptés possibles voilà avec une très très forte attention à des vulnérabilités qui sont potentielles qui sont pas forcément celles qui sont dans la bibliothèque mais qui sont celles qui mènent à ne peut-être pas pouvoir utiliser la bibliothèque et enfin un sentiment de devoir bibliothéconomique je dirais quand on voit se développer des complots qui reposent sur des mauvaises interprétations de l'information ça a été mais vraiment le pic ultime là à la fin de l'été alors même que l'information elle est au coeur de notre métier et qu'on ne voilà qu'on développe le ami depuis quelques années avec beaucoup d'enthousiasme et donc là encore un fort sentiment de devoir il me semble que ce sentiment de devoir a déterminé des actions qui relevaient plutôt de l'adaptation de la résilience comment ouvrir au mieux comment faire notre office au sens de devoir et puis encore une fois d'attention c'est à dire mais cette fois ci c'est envers l'autre dont la situation montre une plus grande vulnérabilité que la mienne il ya enfin un troisième temps en vrai il y en a d'autres mais j'ai pris des trois plus importants pour aujourd'hui un troisième temps qui est celui du troisième confinement et de son déconfinement c'est à dire hier en vrai c'est un moment de fin on le sait déjà même au moment du troisième confinement on n'y croit plus on sait qu'on va rouvrir tout c'est à dire les bibliothèques sont bref mais on sait que le reste va ouvrir ok on sait que le télétravail va finir on sait d'ailleurs pas trop quoi en penser est ce qu'on est ce que c'est une bonne chose ou pas d'une certaine manière on est moins inquiet que résigné on sait qu'on va reprendre peu à peu une vie sans confinement et sans couvre-feu même si la maladie est toujours là c'est à dire c'est l'acceptation qu'on ne vit plus avec l'inquiétude mais qu'on vit avec la maladie pendant cette période les bibliothèques préparent la rentrée de septembre là c'est manifeste 1 en ce moment l'année de l'urgence j'ai une collègue qui utilisait cette année cette expression là c'est l'année de l'urgence celle qui menait à ce qu'on invente et qu'on expérimente vite rapidement etc semble finie je vois d'ailleurs passé par ici ou par là dans des messages des demandes à ce qu'on cesse de manière un peu agacée en fait des actions qui ont été expérimentés cette année du fait de la situation sanitaire c'est on va bientôt arrêter ça non bon et mon analyse de la paire de cette période je le comprends comme un fort sentiment de lassitude je pense ça a été dit par mes collègues aussi alors lassitude parce qu'on s'inquiète est ce que donc personne ne savait que les bibliothèques étaient ouvertes enfin voilà tout essentiel que nous ayons été ben en fait on reste toujours difficile à définir et je pense que cette histoire de loi nous montre encore une fois ensuite aussi lassitude parce que le sentiment qu'on pouvait tout faire en fait se remet à affronter des modes de décision qui ne sont déjà plus dans l'urgence l'année d'urgence a pris fin pourquoi il va falloir à nouveau se réarmer de patience pour inventer pour créer lassitude encore parce que la tension qu'on portait envers les autres dans ces deux premiers temps elle est lourde à porter et finalement nous n'y sommes pas vraiment formés comment poursuivre ça sans finalement ça nous atteigne profondément et enfin lassitude enfin moi pour moi en tout cas parce qu'on nous annonce que la lecture va être une priorité que les bibliothèques vont avoir de l'argent pour acheter des livres aux librairies alors pour ouvrir plus aussi mais aussi pour acheter des livres aux librairies avec le sentiment et donc finalement de ce formidable échange de savoir qui s'était instauré au premier confinement on ne gardait que l'envie de lire qui s'était manifesté et qui est véritable alors pour moi ce sentiment de lassitude il risque fort de déterminer un retour à l'avant et une perte d'attention finalement envers l'autre pour que chacun aussi et c'est tout à fait légitime puisse se réhabituer à vivre sans restriction et peut-être plus sereinement bon ben alors quoi alors same old same old quoi on reste comme on était on revient à février 2020 et non enfin si si c'est possible pour moi à moins que à moins que l'on ne considère activement que cette crise nous aura montré le chemin d'une autre possibilité d'agir en gros une nouvelle direction qui peut nous redéfinir pour moi il ya trois choses à retenir de ça la première chose à retenir c'est cette expérience de la vulnérabilité qui nous invite à développer des services avec une attention plus fine à ce qui conditionne la réception du service plutôt parce que nous sommes en train de produire je ne parle pas de marketing et je ne parle pas de ux je parle bien d'une attention éthique au continuum de vulnérabilité qui nous engage à penser des co modalités de service c'est à dire des différentes modalités de rendre un même service en gros lors du compte au téléphone alors moi je pense qu'il faut continuer la deuxième chose à retenir c'est notre capacité à réagir à la crise dans l'urgence et si nous arrêtions de penser là la crise pour nous concentrer sur la capacité à agir face à des urgences ce qui nous invite d'ailleurs à définir ce que sont ces urgences pour ma part je l'aborde avec la notion de troubles je considère que chaque territoire ont son lot de troubles avec lesquels vivent et que la bibliothèque peut accompagner voire même je pense qu'elle peut les susciter car au fond notre travail je le conçois comme celui d'inviter nos concitoyens à sortir leurs ornières et avoir le trouble qui se cache derrière la certitude d'accord je pourrais prendre des exemples si vous voulez dans la discussion mais ça peut être l'accompagnement à des sensibilisations à des points de développement durable par exemple ou autre la troisième chose à retenir pour moi c'est cette capacité nouvelle à penser l'autre non plus comme faisant ou ne faisant pas partie du groupe c'est à dire en gros inclus ou exclu public ou non public mais comme ayant une expérience d'habiter le monde qui soit utile à tous et ça ça pousse à avoir un alors donner un écho important pour l'ensemble de la communauté il me semble qu'il ya un enjeu fort à ce que la bibliothèque dépasse son habituel travail autour de l'accueil pour s'intéresser à son hospitalité parce que et c'est là où je vais avoir la minute d'optimisme fou de du congrès ne nous y trompons pas demain nous arrive de bon gros trouble que allons-nous être en fait que seront nous quelle direction allons nous prendre est ce que nous allons savoir écouter seront nous transmettre ce que nous avons entendu parce que je crois sincèrement qu'il ne nous suffira plus d'être là et de dire bonjour il ne nous suffira plus de proposer aux gens de participer à des débats il nous faudra entendre leur manière de résister et en faire des savoirs communs appropriables transformables pour que cette société demain reste une société des hommes et des femmes qui la composent et de tous les hommes et les femmes qui la composent et c'est là que je vois l'avenir et le sens de la bibliothèque dans la possibilité d'être bien plus qu'accueillante mais d'être hospitalière et d'être bien plus que résiliente d'être troublante alors alors nous aurons du sens et alors alors nous serons essentiels merci merci beaucoup parfait je pense que ça va donner pas mal de nourriture et en 15 minutes c'est assez admirable est-ce que avant qu'on est à ces discussions et léonora tu voudrais bien revenir aussi sur ce qui a été des questionnaires et les retours du coup les collègues ça va se compléter magnifiquement je pense nous on a plusieurs questions dans le questionnaire justement sur sur cette thématique là en la posant de cette manière là quel glissement quelle modification de l'offre des services et du coup du rôle des bibliothèques j'aurais dû écrire le rôle de bibliothécaire aussi juste le point négatif et on passera sur sur autre chose après mais on a été frappé du fait que certaines réponses alors peut-être que c'était aussi un défouloir ce questionnaire c'est à prendre avec toute la relation on a eu quelques réponses à ces questions là en disant j'ai envie de changer de métier et la justification derrière était souvent les missions ont changé cette année et ce n'est pas le métier que je faisais ce n'est donc pas le métier qui me plaît c'est évidemment absolument pas majoritaire comme réponse mais elles sont assez fortes pour que on puisse quand même en fort paris il ya évidemment cette expression de perte de sens est revenu régulièrement mais en fait les réponses aux questionnés en général sont beaucoup plus contrastés vous n'êtes pas unanime du tout sur sur les modifications de l'offre alors sans doute qu'on a on a encore du recul à appeler et voilà une analyse et on espère pouvoir vous en apporter quelques billets aujourd'hui vous nous dites régulièrement que dans les réponses que le que ça a permis de s'appuyer de retrouver des fondamentaux j'ai été écrit par un nombre d'entre vous vous avez aussi mentionné des missions traditionnelles comme terme et puis derrière ce qui est assez intéressant et est assez même chose tous et toutes derrière ces fondamentaux donc je les ai listés là en fonction de leur importance de récurrence dans les dans les réponses à vos questions les plus importants pour vous c'est les usagers c'est le rapport au public c'est la médiation finalement pour la plupart d'entre vous ce qui veut dire que c'est son absence qui vous a pesé le retour qui fait peur ou qui réjouit l'occasion que voilà la relation soit le lien soit différent bienveillant attentionné envers la population le public comme on le désirait faire ou alors que justement cette relation au public soit différente via le numérique en tout cas qu'elle passe par un tuyau relation ont complètement changé mais on joint autrement notre public ou la population qu'on souhaite desservir la médiation numérique et énormément cité aussi dans vos réponses et dans les commentaires libres les ressources numériques et découvertes ou valorisées on l'a déjà dit et l'offre à distance raphaël notamment avec les heures du compte ça a pu être aussi des ressources justement on en parlait de la crise tout simplement comment ça fonctionne un virus ou autre initiative des bibliothécaires pour bien le numérique pour donner accès à des choses à distance évidemment les collections mais ça arrive en troisième sur le podium en troisième place le catalogage le circuit du document modifié mais surtout sur tout ce que vous parvenir c'est le conseil la suggestion la valorisation qui n'est plus n'est plus la même à distance ne se fait plus de la même manière quand la fréquentation est modifiée dans les espaces et qui devient un peu modifié et inventé peut-être que ce n'est pas le bon terme en tout cas un petit peu glissé vers autre chose vous nous le dites comme ça pendant les derniers mois on va dire la fin 2020 début 2020 suivant s'il vous plaît je vous ai mis pas mal de verres de bâtiment le premier est assez est assez significatif dur de voir s'envoler notre bibliothèque troisième lieu au détriment d'un lieu où les usagers viennent juste simplement ça s'était mis notamment aux questions de qui t'on nous collecte dur de se transformer en gendarmes on a parlé tout à l'heure et pour pouvoir faire respecter les protocoles évidemment la priorité au public des livres qu'on ne pouvait plus accéder ou que l'on ne pouvait plus accéder limite les limites de l'accueil sont imposées ou hors les murs ont été très entravant pour un certain nombre de de services et d'offres le contact social avec les études pu compter sur les bibliothécaires pour avoir un semblant de vie universitaire là je vous rapporte quelque chose qui n'est pas du tout dans les réponses mais moi il m'est arrivé d'entendre que les étudiants ne pouvaient pas ne pouvaient pas mourir tout simplement sur le campus universitaire un certain de bibliothécaires ne savait plus quoi faire voilà ça m'a fait penser à ça cette citation là une manger dehors en plein en plein hiver accueillir tous les publics et mettre un sens sur eux sur ceux qui ont le plus besoin suivante avec un autre un autre échantillon de verbatim on a beaucoup parlé du terme essentiel l'année dernière se concentrer sur les missions les plus basiques vous voyez c'est un peu le verbatim qui est un peu il relève un petit peu ce que vous nous avez dit en majorité le sens du métier le rôle essentiel des bibliothèques prêter des livres comme ça l'horizon n'a aucun intérêt je trouve que cette phrase là est la majorité de vos réponses sans les animations la médiation l'accueil le rôle des bibliothèques est minu la bibliothèque a toujours été pour moi une réponse à la crise qu'ils soient économiques et sanitaires et ça revient exactement à ce que disait raphaël on répond à la crise sanitaire on répondait à des crises préalablement au covid et on répondra sans doute à des crises ensuite c'est un peu ce que vous nous dites cette crise nous a fait évoluer et adapter au fil des mois voilà je vous laisse lire un petit peu les verbatim retrouver et puis je vais vous ouvrir un petit peu sur sur la prochaine slide on disait changer de domaine ou rebondir évidemment comme je disais les réponses très très négatives en tout cas de partir des bibliothèques et du métier est assez minime aux réponses donc on est plutôt sûr du rebondir remise en question riche opportunité de travail vous nous le mentionnez beaucoup il y a aussi un temps consacré quand on dit opportunité de travail par exemple il a été évoqué dans plusieurs de vos réponses le compris pour une écriture de projets de service c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement en fait profiter de la crise alors vous nous le dites plutôt dans les premiers mois de la crise moins dans l'année 2021 début d'année 2021 mais l'écriture de projets la prise de recul ou la fabrication de nouveaux projets par la réflexion et par ensemble et en équipe c'est ce que vous nous mentionnez et donc du coup une réflexion sur notre utilité on nous offre évidemment le décident dans le maintien de l'émission nouvelle avec des conditions un peu modifiées on en parle assez régulièrement là depuis ce matin et donc cette question de la conscience des fondamentaux qui ne sont pas les mêmes pour vous en tout cas vous nous mentionnez des choses assez différentes hiérarchie de manière différente mais la médiation si même pour le mettre sous le chapeau là est est une des choses que vous nous mentionnez le plus très cette cette phrase là avec beaucoup moins de rapports la médiation beaucoup moins de rapports directs et donc la difficulté de prendre du temps pour reconstruire le lien puisque les rapports ont été changés vous avez mentionné aussi outre les retours de protocoles et la différence des protocoles au cours des périodes la gestion du temps elle a été compliqué aussi pour vous parce que il fallait recréer un lien d'une autre manière en tout cas c'est le sentiment que vous nous faites parvenir et je terminerai sur ça et je pense que c'est une des choses que moi je retire plus de vos réponses le mot social le rôle social le lien le partage ce sont des mots que vous avez jeudi à 90% il faudrait que je vérifie mes chiffres mais on vous les donnera dans notre restitution textuelle vous êtes quasi unanime sur le rôle social de bibliothèque on en parlait tout à l'heure le lieu l'espace ouvert contrairement à d'autres espaces fermés où on peut avoir une continuité service du coup aussi une continuité service sociale et Malik le disait j'ai trouvé ça très intéressant le mot évasion et imagination revient très très régulièrement dans vos réponses et vous le mentionnez en disant que le public nous dit que on est là heureusement qu'on est là pour sortir de cette crise pour s'évader justement et puis évidemment le mentionnait l'information fiable pardon source d'information fiable qui peut constituer les bibliothèques et les bibliothécaires et l'orientation dans ça c'est un rôle qui n'est pas juste dédié à la crise mais qui a été un peu important et vous notamment effectivement en fin août du septembre comme quelque chose d'important qu'est ce que le virus comment on peut s'en s'en protéger et un certain nombre de l'information sur la crise qu'on pourrait trouver en début je dirais donc qu'en fait le rôle que vous donnez majoritairement en tout cas les 526 réponses du questionnaire mettent en avant que le futur ou le rôle tout simplement des bibliothèques c'est le rôle social qui vous importe mais c'est là dessus vous voulez travailler dans le futur vous dites comme ça dans les commentaires libres je m'arrête là pour cette troisième partie cette question là dessus du champ du bibliothèque est aussi important pour nous le traiter dans ce bloc sur le covid parce que ça serait dommage de réduire le covid à une espèce d'épiphénomène de trucs incroyables qui sera l'aventure d'une vie on peut se dire que le covid est aussi un avant-goût d'autres troubles qui pourront arriver par la suite en termes de troubles qu'ils soient écologiques qu'ils soient sociaux ne serait aussi que les troubles qui vont être engendrés par le covid et que les bibliothèques on devra compter tu revenais Eleonora notamment sur cette question de la précarité profonde dans laquelle est tombée une partie de la population suite au covid quel rôle pour les bibliothèques aujourd'hui du coup face à cette gigantesque trou qui est la précarisation profonde d'une grande partie de la population rafael excusez moi je veux bien d'abord revenir sur sur deux choses parce que contrairement à ce que j'ai j'ai pu laisser entendre parce que j'ai parlé que 15 minutes je crois pas qu'en fait ce soit une bonne idée de continuer à définir la bibliothèque par rapport à la crise voilà je pense au contraire qu'il faut qu'on continue qu'on considère que d'une manière générale nous sommes dans des sociétés troublées et que notre travail il est d'agir dans un monde troublé et donc nous avons un travail à faire qui soit documentaire social politique etc qui se fait dans un monde troublé on n'a pas besoin d'identifier une crise et de se de se considérer comme des sauveurs je suis vraiment assez contre cette idée là de penser la bibliothèque joue un rôle quand il ya décrit non la bibliothèque un joueur rôle tout le temps il se trouve qu'on est dans des sociétés troublées point et c'est justement quand on considère les choses comme ça qu'on est capable d'entendre les gens qui ont déjà vécu cette crise c'est ces troubles parce que voyez par exemple l'enfermement qu'on a connu il nous a paru particulièrement fort mais en vrai il ya des tas de gens qui ont déjà vécu cet enfermement les gens qui sont détenus les gens qui sont longues maladies etc et c'est en étant à l'écoute de ces gens justement qu'on va être capable de diffuser aussi des savoirs des infos et de créer un savoir commun et donc ça m'amène à rebondir sur la deuxième chose c'est que moi je ne suis pas sûr que je mettrais le mot social dans l'avenir de la bibliothèque parce que moi je mettrais le mot politique en fait voilà évidemment dans le politique il ya la question sociale etc mais pour moi l'enjeu il n'est pas social parce que ça c'est un risque à ce qu'on retombe sur finalement une espèce d'autocongratulation du fait d'accueillir bien les gens et j'ai envie de dire mais encore heureux qu'on accueille bien les gens ce serait quoi cette histoire qu'on n'accueillerait pas bien les gens c'est pas ça l'enjeu l'enjeu il est aujourd'hui de construire qu'est ce que c'est le rôle d'une bibliothèque dans une démocratie qui est quand même en souffrance quoi et notamment en france dans une démocratie sociale qui est en souffrance et donc oui c'est un rôle social mais plus pour plus véritablement c'est un rôle politique quoi merci c'est tout anne-marie alors on ne t'entend pas anne-marie je suis désolé anne-marie on ne t'entend pas comme je suis bavard il vaut mieux j'en ai mon micro parce que je perds même trop je voulais rebondir sur les propos de raphaël qui qui sont très inspirants qui m'inspirent beaucoup et aussi peut-être tirer de ses propos et les connecter peut-être avec quelques quelques voilà quelques réflexions qui sont les miennes les bibliothèques départementales font au quotidien l'expérience de la vulnérabilité des sur le terrain au quotidien des petites bibliothèques qui ferment qui ouvrent ou du jour au lendemain le maire veut à des travaux d'urgence dans l'école on ferme la bibliothèque on la repositionne ailleurs on cherche d'autres lieux on cherche d'autres dispositifs et cette commodalité de service on l'a en fait on la travaille un peu sous les radars vraiment en très grande proximité dans les petites communes et je crois que dans ce qui a été évoqué sur ce que je peux nommer la convergence associative vraiment cette expérience de la vulnérabilité dans avec lesquels on est au final assez on n'est pas non plus des comment dire je ne trouve pas le mot on n'est pas trop quand même mis par par terre tous les jours à cause de ça en fait puisqu'on accompagne à ces transformations au quotidien en gardant relativement confiance je parle beaucoup de mes collègues et à titre personnel j'ai des belles réussites en ayant découragé des gens d'ouvrir des points lecture c'est assez incroyable à partir de leur de leur représentation en fait de ce que peut être l'offre de lecture c'est à dire très caractéristique de voilà la collection ce que fait un peu le monde d'avant là on réussit à faire prendre du recul et donc en fait on est au quotidien en tout cas c'est on est cette dans cette posture de faire fructifier comment dire des points vulnérables et d'essayer de les faire fructifier et pour le coup on est beaucoup à traduire en permanence en tout cas à évoquer cette question de la vulnérabilité avec les élus avec les bénévoles et les professionnels donc je crois que c'est un petit point positif dans ce parcours ensuite ce que ça m'inspire et notamment quand rafael dit comment la personne habite le monde ce que ça peut peut-être vouloir dire comme traduction c'est peut-être arrêtons une fois pour toutes d'opposer les professionnels et des bénévoles parce que les bénévoles ils habitent le monde les professionnels ils habitent le monde par contre ils ont besoin d'être catalysés ils ont besoin de participer à quelque chose pour lequel ils se sentent utiles c'est en fait le trait d'union entre tout le monde c'est le besoin d'être utile et avec des formes très différentes je suis pas en train de ne vous y trompez pas de de me faire l'absolue l'advocatie passionnée du bénévolat évidemment il ya des limites en tout mais je pense que dans ce que dit rafael j'y vois là quelque chose puisque en fait le bénévole il est particulier il est à la fois le public c'est le voisin de la voisine du cousin de la cousine et les grands-parents de l'enfant qu'on souhaite toucher c'est l'usager c'est l'acteur de la bibliothèque il ya peut-être avoir vraiment une voilà en tout cas de lâcher prise sur cette opposition bénévole professionnelle c'est vraiment l'ensemble cette communauté en fait qui peut peut-être faire progresser et puis dernier point que m'inspirent les propos de rafael est toujours dans le paradoxe parce que quand même la question des bibliobus et les bibliobus la plupart des bibliobus ou la plupart des bibliothèques départementales ont arrêté les bibliobus ceux qui existent encore sont pour la plupart à l'arrêt bah oui on peut pas y mettre grand monde et puis le chauffeur le bibliothécaire vous êtes dans la jauge hein c'est terminé néanmoins il y a là alors je parle d'une bibliothèque départementale qui a arrêté les bibliobus en 1999 donc je n'ai même pas connu ça il y a encore la partie horinoise mais c'est quand même la notion d'itinérance derrière donc là on voit bien que le bibliobus dans ses formats ou autre en tout cas je suis pas mais mais quand même cette notion de bibliothèque vagabonde cette notion de service un peu enfin voilà en nouveau dans sa relation au territoire réinventer je crois qu'il ya de la réinvention de ce côté là il ya quelque chose voilà voilà ce que m'inspire les propos de rafael pour rebondir du coup là dessus rafael tu parlais aussi de toute cette notion de bibliothèque comme un lieu qu'il fallait redéfinir comme un lieu politique et pas seulement social je pense que c'est un sujet important de profession notamment parce que mon politique avec quelque chose dont je pense on se méfie beaucoup est ce qu'il ya des réactions surtout de ça moi c'est le terme d'engagement en fait qui vient quand j'entends les propos de rafael en fait c'est l'engagement des bibliothécaires face à la crise permanente quoi engagement voilà social donc politique du coup la place du bibliothécaire c'est d'être engagé engagé pour ce pour la communauté je sais pas si est ce que vous avez lu le bouquin de je sais plus comment il s'appelle josé ortega peut-être un il a c'est le discours qui a été fait pour l'inauguration du congrès ifla en 35 ça a été publié il n'y a pas longtemps en français voilà je vous invite à le lire je vous retrouverai le nom et à un moment donné il parle de ce qu'elle est le devoir du bibliothécaire en tant qu'individu et le devoir du bibliothécaire en tant que professionnel en fait quoi donc l'éthique et je pense qu'au fond quand tu parles d'engagement et moi je parle de politique ce qui est en jeu c'est de définir une éthique pas une déontologie je fais une certaine distinction je parle bien d'une éthique en fait et et il parle de l'office voilà il dit ben notre office c'est ça c'est notre devoir en fait voilà nous sommes officiels et je pense que c'est important de s'en rappeler quoi je vous conseille la petite lecture du week-end c'est mon côté bibliothécaire et sur d'autres réactions à ce sujet sur l'aspect donc politique d'engagement d'éthique du coup j'ai l'impression aussi tu le pointes à du doigt vraiment rafael que ces troubles permanents nous nous font nous obliger à penser à qu'est ce qui définit précisément l'état disons d'urgence pour une bibliothèque quels sont les curseurs je pense aussi que ça pose la question de quels sont les leviers de résilience une bibliothèque dans le trouble qu'est ce qui du coup selon vous sont les grands marqueurs les grands leviers donc une bibliothèque est résiliente face aux désastres et je ne parle donc pas seulement du co vide mais ça ça reste à construire je pense d'identifier c'est en fait c'est une question de mesure d'impact aussi de mesure d'indicateurs de fonctionnement d'indicateurs de résultats puis d'indicateurs d'impact et ça on le sait on sait c'est quelque chose de très difficile à mesurer donc je pense que de même qu'on disait tout à l'heure qu'on a un gros travail d'advocacy à faire je crois qu'on a un gros travail dans la construction de ce type d'outils mais pas des outils nationaux des outils plutôt qui vont permettre à chaque bibliothèque selon son contexte d'être capable de dire voilà voilà l'impact que j'ai tu parlais de la précarité tout à l'heure mais c'est ça c'est vrai que moi je travaille beaucoup à partir de l'agenda 2030 parce que je trouve que c'est un outil qui nous permet d'aller dire voilà ce que je fais pour la lutte contre la pauvreté la lutte contre ceci la lutte contre cela mais il ya des tas de d'approches et là encore une fois ce sont des approches d'engagement qui peuvent à la fois construire un discours vis-à-vis des élus et d'y regarder nous sommes engagés là dedans anne-marie tu disais tout à l'heure voilà il ya un gros enjeu sur la vulnérabilité sur ton territoire voilà donc là la bibliothèque peut maintenant dire voilà ce que j'ai fait ce que je fais ce qu'on a toujours fait etc et je pense que ce qui est important c'est d'être dans la construction comme ça de ce type de discours qui vont nous permettre de justifier aussi vis-à-vis des tutelles et bien que la bibliothèque est à prendre en compte quoi c'est un cercle vertueux à mettre en oeuvre en fait il nous faut des arguments il nous faut des exemples il nous faut des indicateurs et il faut qu'on sache aller les présenter et qu'on soit qu'on trouve notre place territorialement quoi je vais en profiter du coup pour rebondir sur quelques questions ont été posées et on va commencer du coup par une question qui a un petit écho à ce que dit anne-marie une personne qui dit qu'en effet ça lui semble important de rester positif et de voir aussi le travail d'élus locaux pour rebondir ce que tu dis anne-marie qui s'investissent vraiment dans la lecture publique et que le coville là dessus a aussi été un déclencheur puissant et aussi et j'avais envie de rebondir dessus une personne qui parlait tout à l'heure de l'important disons de valoriser un peu nos nos collègues crapauds fous comme on dit et d'éviter de revenir aux bonnes les habitudes et de trouver un peu du tout dans le bibliothécaire innovant et le bibliothécaire agile mettons quelque chose qui a pu aider à faire face à la crise est ce que disent est-ce que disons ce est ce que ce crapaud fou et l'outil de l'outil face au désastre quelle place pour l'innovation pour la réinvention perpétuelle et je la pose aussi la pas seulement pour les bibliothèques en tant que structure mais pour les professionnels comment du coup face à cette impression en effet de trouble politique social permanent comment réinventer son métier en toute simplicité aussi et il vous reste 15 minutes je pense que un des points forts et on parlait des leviers ça rejoint cette question là sur les professionnels enfin les agents des bibliothèques je pensais là c'est la sensibilité en fait on parlait des personnes qui habitent le monde etc et les bibliothécaires je pense sont très perméable à ce qui se passe autour d'eux et on peut agir un peu comme des espèces de capteurs en fait et ça ça passe par l'humain et c'est ce qui fait la force je pense même par rapport à d'autres équipements culturels c'est ce côté capteur sensible dans la société qui sont pas parfait mais qu'on essaye d'emmener le plus loin possible et et donc le côté crapaud fou pour moi c'est le côté quelqu'un ou un groupe ou plusieurs agents ou qui qui ont capté quelque chose et qui se disent tiens du coup on va en faire un service on va s'adapter on va proposer on va inventer quelque chose et donc ça évidemment qu'il faut qu'on le laisse faire et qu'on s'entraîne les uns les autres pour pour s'autoriser ça voilà je sais pas si ça répond à la question mais je pense que ça ça peut faire un lien avec ce qu'on disait aussi sur l'engagement tout à l'heure pour moi il vient de là l'engagement finalement il n'arrive pas d'une conception théorique et c'était et un peu hors sol mais il vient vraiment de cette sensibilité là ce qu'on voit en rencontrant les gens le premier crapaud fou ça doit être le directeur normalement voilà je rebondis aussi quentin juste pour faire une petite incise depuis au moins un mandat complet donc six ans et reconfirmer là on voit de plus en plus de plus en plus dans les petites communes des élus qui sont bénévoles à la bibliothèque qui portent ça en étant aussi en voulant pratiquer en fait et pas juste prendre des décisions voulant pratiquer donc ça c'est des caractéristiques dans un petit peu avec les 15 années de recul que j'ai à la en bibliothèque départementale et c'est corroboré aussi par nos collègues et du coup l'interaction avec le politique au niveau local en tout cas dans le réseau elle 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 se fait comme ça pour revenir sur le sur le crapaud fou je pense que pour qu'ils traversent la route et qui qui découvrent d'autres un champ des possibles augmenter en fait le rôle tu disais du directeur en fait sécuriser le passage de la route pour le pour le crapaud fou ou sécurisons cet espace de liberté c'est vraiment le rôle des encadrants en fait voilà c'est pas grave ce qu'on fait aussi enfin voilà on n'est pas chirurgien cardiaque on peut faire des expérimentations on peut tenter on peut échouer c'est pas grave voilà allons-y allez-y allez-y les collègues faites des choses faites des choses que personne fait et léonora je crois que tu voulais rebondir oui c'est la moitié de ce que j'ai pu constater des résultats du de l'appel aux témoignages mais aussi de ce que je pense moi en tant que bibliothécaire la question de raphaël parquet d'éthique moi je parle à des taux même ce qu'on fait là ce matin c'est quand même revenir à un moment de réflexivité sur la profession et moi j'ai jamais ayant travaillé dans d'autres domaines de la culture eu autant de moments de de prise de recul et de volonté d'analyse sur à quoi on va là dans le questionnaire ce qui revient quand même c'est que effectivement c'est ce que vous dites sur le fait que l'on n'est pas autogéré on n'est pas on n'est pas une bulle à l'intérieur d'un territoire une bulle à l'intérieur de la ville et du rythme et de la population on est bien perméable dans les deux sens c'est à dire que nous on va vers l'extérieur et que l'extérieur vient vers nous et qu'on fait partie d'un tout et donc évidemment tout ce qu'on disait sur l'advocacité tout à l'heure le plaidoyer est assez intéressant puisque ce qu'il faut faire aussi dans le plaidoyer c'est comprendre qui on est en face et à qui on parle donc ça veut dire aussi s'inspirer du du territoire quand c'est localement ou des priorités nationales ou des enjeux de la médiation numérique tout à l'heure qu'on peut observer qui font écho à notre pratique professionnelle ce qu'on fait là avec des congrès à bf ou d'autres au moment d'associatif ou de prise de recul c'est déjà fait partie de notre état professionnel on est une des professionnels réfléchis le plus sur elle-même mais c'est comme ça qu'on commence et je pense que nous je pense qu'avec cet appel à témoignage et le déploiement qu'on a fait collectivement je parle pour moi mais je pense que je parle pour lui aussi on a très envie de revenir encore vers la profession pour continuer à réfléchir sur ces sur ces aspects là encore et toujours et de continuer à développer des initiatives qu'elle soit en table ronde ou en questionnaire ou en tout cas en prise de recul dans quelques mois et je pense qu'on peut encore encore y réfléchir dans la nièvre d'autres réactions sur ce sujet donc de l'engagement personnel et de la place peut-être et l'honora soulève du réflexif dans notre métier est-ce que est-ce que le COVID nous a fait prendre conscience d'une certaine manière qu'on avait quand même besoin aussi d'une plus forte place à la réflexion sur notre métier et oui ben justement Raphaël ben enfin moi j'ai juste l'exemple du séminaire biblio COVID il y a eu plus de 1600 inscrits 900 personnes au premier atelier il y a eu huit ateliers et au total il y a eu 2800 participants non uniques d'accord c'est à dire si je prends les participants uniques je pense que c'est presque 1500 personnes qui sont venues pour pour réfléchir sur le métier quoi d'accord enfin pourrait c'est quand même c'était hyper émouvant c'était quelque chose d'assez incroyable qui était très fatigant mais vraiment incroyable je crois que ce besoin de réfléchir les collègues ont pu le faire parce qu'il y avait cet espace alors que tu parlais d'espace de liberté Cyril il y avait aussi tout simplement un espace vide je veux dire de travail et c'est vrai que bon moi je pose toujours la question par rapport à la veille qui est quel temps on laisse vraiment à nos collègues pour faire de la veille pour prendre des temps d'expérimentation qui parce que ça demande du temps quoi ça demande du temps réfléchir écrire produire je trouve qu'en France on produit finalement assez peu dans par exemple dans les congrès internationaux etc on n'est pas très à l'aise là dessus et je trouve que c'est fort dommage en fait on a beaucoup d'expériences à partager des textes qu'on pourrait écrire enfin je pense qu'on a vraiment une oui que les dire c'est un appel au directeur que je passe là aux directrices comment comment essayer de penser dans les dans les fiches de poste un véritable temps qui se prennent et qu'il soit un temps de réflexion un temps de veille un temps d'échange et d'échange de savoir comment je dis comme je disais tout à l'heure et j'ai pas la réponse à ça parce que moi je dirige pas une équipe comme vous mais je me demande s'il n'y a pas des choses à travailler de ce point de vue là et des choses à inventer du point de vue alors tu parlais des bibliothèques apprenantes c'est une manière de faire mais je veux dire il ya certainement des modalités spécifiques à mettre en place j'ai pas de réponse encore une fois j'ai que des questions est ce que des retours malic oui oui j'allais non mais j'allais dire des choses très simples pour illustrer ce que dit rafael c'est déjà de mettre dans les fiches de poste qu'on fait de la veille que c'est une mission qu'on fait partie aussi en équipe c'est à dire de dire veille professionnelle sur le sujet et ça permet de la répartir aussi entre nous qu'on va y pas tous entre guillemets sur la même chose et ensuite d'organiser des temps de restitution de cette veille et des temps de partage en fait je pense ça passe beaucoup par le le temps à bloquer dans notre organisation du travail pour que tout le monde puisse venir avec sa veille entre guillemets puis au delà de la veille avec sa culture ses envies ses questions et c'est comme ça ça permet qu'il ya des choses qui se passent entre collègues et on voit ce que ça donne tous ensemble ouais je suis tout à fait d'accord mais ce que je voulais dire par là aussi c'est que si on bloque du temps pour ça ce que c'est pourquoi moi je suis et je te suis complètement et ben ça veut dire aussi qu'on admet faire moins d'autres choses voilà je sais que tout le monde a envie de refaire des animations à tire-larigot mais moi je pense vraiment que parfois on en fait trop voilà je crois que parfois on fait trop d'animations et on pourrait gagner du temps aussi à travailler en collectif et à faire des animations moins mais avec une plus grande commodalité comme je disais tout à l'heure voilà ce qui demande beaucoup de temps d'innovation etc mais faisons moins de faire mieux quoi anne-marie j'ai l'impression que tu voulais réagir oui alors la veille tout le monde en fait plus ou moins sans en avoir conscience des fois de façon structurée des fois au fil de l'eau de façon fluide comment un petit peu capitaliser tout ça alors bon juste le petit exemple dans mon établissement c'est que en fait on va organiser des en tout cas on essaye de de capitaliser vraiment les retours de formation où chacun partage avec toute l'équipe et là par exemple suite qu'au vide la notion un peu de café café métier quelque chose comme ça où les uns vont pouvoir parler de leur dernière formation sur ce sujet la fois d'après c'est vraiment pas forcément ça mais ça c'est pas forcément quelque chose d'institué il faut rester aussi un peu bas pour rester agile quand même prévoir les espaces pour avec une forme de régularité les gens viennent viennent pas ils sont aussi décisionnaires de leur voilà de d'utiliser ou pas cette possibilité voilà il peut y avoir des formats assez simple sans forcément alors évidemment la notion de fiche de poste suis d'accord si les choses pas écrites ont moins de chances d'exister quand même mais là on est également quand même des des métiers de transmission que ce soit en bibliothèque départementale sur la dimension de formation ou de comment dire de communauté de pratique entre les différents sites ou de communauté de pratique avec le réseau et cette nos ces compétences à stimuler à accompagner et à faire quelque chose de toutes les interactions en y mettant un peu les contenus dont on est un peu dépositaire et qu'on de les agréger ça me semble être important dans les projets de direction à venir quoi il va nous rester à peu près trois minutes cette table ronde avant un dernier au revoir je veux bien qu'on parle dans le truc moi je voudrais bien qu'on parle des collections parce que en fait voilà j'ai l'impression qu'on considère qu'elle est encore plus qu'avant il faut qu'on tienne une position qui dit que les collections c'est pas important et en fait moi je suis totalement pas d'accord en fait donc moi je veux bien qu'on finisse là dessus par discuter de ça parce que au contraire alors peut-être pas c'est pas la question des collections imprimées comme on avait avant c'est pas ça c'est vraiment je trouve que cette période nous a montré combien au contraire on nous attendait sur le plan de l'information du document du livre aussi etc je trouve que ça a été hyper fort hyper important on a de quoi la renouer vraiment mais peut-être le construire mieux en meilleure symbiose je ne sais pas comment dire ça avec la manière dont on pense l'accueil et quand je parlais d'hospitalité tout à l'heure je voulais pas dire qu'il fallait accueillir les gens et être sympa et les écoutés ça il ya des psys pour ça moi c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment ces discours là peuvent intégrer les collections de la bibliothèque et comment on peut justement se faire des nouveaux dépositaires de savoirs de nouveaux documents c'est ce que j'appelle l'hospitalité documentaire cyril t'a dit tout à l'heure ce qui était hyper important c'est qu'on l'a documenté voilà on est tout à l'heure malik t'a dit les gens ils viennent aussi parce qu'ils viennent découvrir autre chose avec la lecture etc je trouve que en fait il faut faire on passe vraiment très très gaffe à parce qu'on a souffert un peu de pas pouvoir accueillir les gens de considérer que encore une fois on peut enterrer le savoir les collections l'apprentissage etc et là moi je pas je veux je veux vraiment je suis pas d'accord je pense au contraire il faut qu'on assume totalement notre fonction documentaire informationnelle libresque éventuellement mais c'est pas de ça dont il s'agit au fond c'est bien de savoir quoi nous sommes des lieux de savoir et l'ignorance et il est important qu'on le reste et c'est comme ça qu'on pourra bien accueillir et être hospitalier les gens à mon sens on a le temps je pense quand même si l'un d'entre vous pour réagir à ça cyril ouais le savoir et partage en fait on peut documenter dans le coin mais comment comment partage ça et effectivement c'est un enjeu crucial ça pourrait être le mot de la fin personne je peux forcément avoir le mot de la fin mais enfin voilà moi j'ai créé dans mon organisation service des compétences et des contenus culturels et pour pouvoir faire dialoguer ben voilà la les outils de médiation qu'on prête au réseau et les collections en fait c'est vraiment au final le plus opposé la participation de la partie collection donc moi j'ai plus enfin ces derniers mois je parle de ressources de ressources culturelles et avec des questions comme au fond sur l'universalisme et l'encyclopédisme voilà est ce qu'on n'a pas un enjeu à être beaucoup plus percutant sur des grosses thématiques on a une super identification on a une expertise où on a vraiment une grosse carte à jouer que d'être dans dans l'étalement bon voilà c'est c'est je pense des réflexions que en tout cas on a de notre côté il nous il nous faut absolument une autre table ronde pour parler ça parce que c'est passionnant donc voilà non mais vraiment il faut pas qu'on attend le prochain congrès là il faut qu'on parle de ça on peut continuer de parler et qu'à mon avis il n'y aura aucun problème préparez vos après-midi camarades j'ai peur que ce soit malheureusement en fait le mot de la fin j'aimerais vous remercier donc tous les cinq pour ces trois heures de table ronde dont je ressors personnellement 13 euros avec comme mission au coeur de sauver donc tous nos crapauds en bibliothèque j'aimerais aussi un dernier petit remerciement donc à aurélia louch qui s'est gérée de me retransmettre des questions beaucoup de questions que vous l'avez vu malheureusement on n'a pas eu le temps malheureusement de tout aborder j'aimerais remercier aussi benoît graham et son équipe qui a assuré la régie que vous voyez nos visages merci à toi et enfin le misageur j'ai mis pour la retranscription et la vélo qui personne à qui nous n'avons pas rendu la matinée tout à fait simple et facile merci beaucoup à tous merci merci et au revoir bientôt donc au revoir rendez vous sur discord